Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence Cyclope. Je suis ravi de voir que toujours aussi d'assiduité et d'assistance pour cette manifestation. Donc ce soir, nous allons voyager un petit peu, pas très loin, mais c'est déjà pas mal. Vous savez que la force du CEA, une des forces du CEA, c'est d'avoir des implantations très fortes sur ces centres. Bon, ça en est un, mais heureusement, le CEA a également des équipes implantées et des chercheurs qui travaillent en collaboration avec d'autres un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Et il y a quelques belles réussites d'implantations nationales. Et ce soir, nous allons parler d'une de ces implantations qui est le GANIL. Alors là aussi, le CEA est un grand spécialiste des acronymes. Le GANIL, c'est le grand accélérateur national des ions lourds. Donc c'est un grand instrument qui est installé à Caen, dont on va vous parler. Donc nous allons accueillir ce soir deux chercheurs, dont Marcel Jacmé, qui est le directeur adjoint de ce grand instrument, et Philippe Chaumaz, qui est chercheur, physicien dans ce grand instrument. Et donc, effectivement, ce grand accélérateur, c'est une des installations qui est rattachée à Saclay. Il y en a d'autres. Il y a le tunnel de Modane aussi, dans lequel on fait des expériences. Alors, oui, pourquoi on a rattaché le tunnel de Modane à Saclay ? Géographiquement, ce n'est pas évident. Mais c'est comme ça. On en a quelques autres. On en a à Cherbourg. Il y a une antenne de l'INSTN qui est raccrochée à Saclay également. Bon, c'est la spécificité. Et en tout cas, je suis ravi d'accueillir ces messieurs qui vont vous présenter, vous parler un petit peu des atomes disparus. Donc c'est Fabienne Chauvière qui va introduire cette conférence. Merci, M. Mazière. Bonsoir à tous. Et merci donc d'être là. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir tout ce monde. Alors, bienvenue dans le monde des atomes, des noyaux, des électrons, des protons, des neutrons. Dans l'univers, il y a des milliers d'atomes. Mais seulement, moi, j'ai appris ça en préparant cette conférence, seulement 291 peuvent être étudiés sur Terre. Que sait-on des autres ? Alors, ce soir, vous partez pour un voyage. M. Mazière disait, on va voyager pas très loin. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, on va voyager très, très loin, puisque on va partir aux confins de l'univers avec une conférence, donc, à deux voix. Marcel Jacmet, qui est directeur adjoint du GANIL et chef du projet Spiral 2, vous expliquera ce que l'on fait à Caen, sur le campus Jules Horowitz, où se trouve le GANIL et ce que l'on attend de ce grand programme Spiral 2. Et Philippe Chaumaz, quant à lui, qui est physicien au GANIL, vous racontera comment il produit des noyaux exotiques. Oui, il est producteur de noyaux exotiques et il vous dira ce qu'il en fait. Alors, Philippe Chaumaz, peut-être qu'on peut commencer. Vous allez nous proposer cette conférence. Vous pensez que certaines certitudes bien établies en physique des noyaux méritent, en fait, une nouvelle étude ? Oui, j'essaie de vous expliquer, en fait, la recherche aujourd'hui, les enjeux de cette recherche, et en particulier, donc, sur un objet comme le noyau de l'atome, qui est connu depuis une centaine d'années. Essayez de vous expliquer qu'en fait, on ne sait pas tout sur lui. En fait, on sait très peu de choses sur lui. Et on sait tellement peu de choses qu'en fait, les dernières expériences qu'on a pu faire nous ont montré des facettes de cet objet-là qui sont très différentes de ce qu'on connaissait et ce qu'on avait prévu. Alors, il y a quatre parties dans cette conférence, donc une partie sur les atomes. Après, on partira dans le cosmos. Vous nous expliquerez comment vous fabriquez ces noyaux exotiques. Dans un petit bout de cosmos qui est ici sur Terre. Voilà. Et puis, ce que vous en faites. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous propose de commencer ce petit voyage. Je voulais d'abord tous vous remercier d'être ici. Effectivement, ça fait plaisir de débattre avec vous de la recherche qui nous passionne, de ces grands instruments qu'on construit. Et donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler les enjeux et commencer tout doucement. Alors, il y a certainement des gens très expérimentés dans la salle qui vont trouver que je commence peut-être avec des choses qu'ils connaissent déjà très bien. Mais c'est important de bien reposer le problème et d'avancer petit à petit pour vous emmener jusque dans notre monde et dans les recherches que l'on fait au Ganyl. Alors, Maurice a dit, je te rappelle, Philippe, on est à Saclay. Donc, depuis Saclay, il faut rappeler où est le Ganyl. Alors, je vous présente où est le Ganyl. Voilà, il est là, dans notre bonne vieille voie lactée. Alors, effectivement, peut-être que ce n'est pas assez précis. Donc, on va zoomer un tout petit peu sur le Ganyl, passer près du soleil et arriver sur Terre. Effectivement, nous sommes là. Nous sommes, alors, je vais même zoomer un tout petit peu plus. Nous sommes à Caen, donc un peu au nord-ouest de Paris, tout près de la mer. D'ailleurs, si je vois plein de jeunes dans la salle, même un tout jeune. Donc, à Caen, venez faire de la recherche à Caen. Le port de Caen donne directement sur la mer. Il y a beaucoup d'activités possibles. C'est un lieu intéressant pour faire de la recherche. Alors, par contre, donc, nous, on est... Donc, vous avez vu, la mer est ici. Le canal est ici. Le port est ici. Et Ganyl est juste quelques kilomètres au nord. Hop, oh, je suis allé trop loin avec mon Google. Excusez-moi, avec les nouveaux Google. Vous savez, les photos satellites sont de plus en plus précises. Mais ça, ça vous permet de voir qu'on est bien à Caen, en Normandie. Parce que je vous rappelle quelque chose de très important. Et je pense que vous le retiendrez de cette conférence d'un Normand qui vient vous parler des atomes. Je vous rappelle comment on reconnaît une vache normande. Une vache normande, c'est très important. Elle a trois couleurs. Et donc, vous avez des exemples de belles vaches normandes avec du blanc, du marron et du beige. Ce sont vraiment des Normandes. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Moi, j'ai appris ça dans un bar des sciences avec Marie-Odine Monchicourt, où on discutait des vaches. C'est un sujet important, surtout en Normandie. Mais je vais revenir peut-être sur le Ganyl. Parce qu'on a discuté. Parce que mon sujet, c'était plutôt les vaches normandes. Et vous m'avez dit que c'est plutôt les atomes. Je ne m'étais pas trompé. D'accord. Donc, je vais me recentrer sur les atomes. Et vous avez ici une photo du Ganyl. Alors, Marcel vous présentera le Ganyl en détail. Moi, j'ai pris la photo lors de sa création. Vous allez voir que sur la photo de Marcel, il y aura des tas de choses tout autour. Parce que cette installation d'une grande installation en région, qui a démarré en 1983, a entraîné un développement très fort. Un développement économique, un développement de l'université. Et cette belle installation, cet accélérateur de particules, qui a été construit dans un réel champ de betterave, est maintenant en pleine ville et en plein milieu d'une technopole. Ce qui illustre bien l'intérêt de ces grands instruments pour structurer la recherche. Mais bon, moi, je vais essayer de vous expliquer ce que l'on cherche dans cette installation. Et quel est le futur de ce type d'installation dans le monde. Alors, avant de commencer à vous parler de l'installation, je vais reposer le problème. Je vais reposer le problème de la matière et introduire simplement quels objets on étudie au ganyle, quelle partie de cette matière ou quels objets qui forment cette matière on étudie au ganyle. Donc, pour commencer, je n'ai pas pris une vache parce que vous l'aviez déjà vue. J'ai pris un autre animal, une petite mouche sur une feuille. Et en fait, entre chaque image, vous avez un facteur 10 de grossissement. Donc, on a commencé avec le mètre. Là, on est à la dizaine de centimètres. Et maintenant, en avançant, en zoomant sur la matière, petit à petit, on va à chaque fois grandir d'un facteur 10. Et donc, effectivement, on va zoomer sur l'œil de mon petit animal encore plus près, un facteur 10 plus près. On augmente encore, donc là, nous sommes à un centième de millimètre. Donc, on descend. Là, c'est vraiment l'œil de ma petite mouche au microscope électronique. On continue. Si on augmente, on voit dans le monde qui nous entoure des bactéries, des virus, quand on descend encore un peu en échelle. Si on descend encore, on voit ces grandes molécules dont on parle beaucoup, l'ADN, tout ce qui fait le codage de notre patrimoine génétique. Donc, voilà, des grandes molécules. Si on continue encore, nous avons aujourd'hui des photos d'atomes. Et vous avez ici une photo d'atomes prise au microscope à force atomique, où en fait, chaque petite bosse ici, eh bien, ces petites briques élémentaires de la matière qui sont les atomes. Donc, voilà, c'est ma petite introduction. C'est toujours joli à voir. Moi, j'aime bien, même si je suis un physicien qui travaille sur les atomes depuis 25 ans, j'aime toujours voir cette structure de la matière, parce que je pense que ça, comprendre la structure de la matière, c'est quand même un grand rêve. Et voir aujourd'hui des atomes, alors qu'il y a 100 ans, Perrin devait se battre pour convaincre tout le monde que les atomes existaient. Aujourd'hui, on a des images. Et c'est même dans les livres de 3e, les enfants sont convaincus que les atomes existent. Et on voit bien qu'en 100 ans, l'atome est passé de quelque chose d'abstrait qui n'existe probablement pas à une réalité triviale, puisqu'on en voit des photos. Maintenant, si on veut encore descendre en échelle, donc là, on est autour du milliardième de mètre. Si on veut descendre en échelle, on n'a plus réellement de photos. Donc, il faut faire quelque chose de plus abstrait. Il faut faire le même exercice qu'a fait Perrin quand il a essayé de convaincre les gens que les atomes existaient. Il faut amener des preuves indirectes. Et nous, nos preuves indirectes, c'est qu'on va bombarder la matière avec des projectiles très rapides. Et cette matière, en fait, est pénétrée par ce projectile et très peu fréquemment, ce qui veut dire que la matière est essentiellement vide, avec très peu de probabilité, de temps en temps, on rencontre des choses dures à l'intérieur de la matière. C'est comme ça qu'on a compris que l'atome que vous avez vu précédemment est essentiellement vide. Et qu'en fait, au cœur de cet atome, il y a un petit grain de matière que l'on a appelé noyau, un petit noyau, tout petit. Donc, un noyau qui est 10 000 à 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Et c'est ce noyau-là qui est le sujet d'étude du GANIL. Donc, c'est de ce noyau dont je vais vous parler toute la soirée. Donc, on fait des collisions, c'est des démonstrations indirectes. Il est très petit parce qu'on a très peu de chance, il y a très peu de collisions. Si j'envoie des rayonnements dans la matière, il traverse la matière sans rien voir et de temps en temps, il rencontre quelque chose. Le taux de collision nous donne directement la taille de l'objet. Imaginez-vous sur l'autoroute, il y a un hérisson sur l'autoroute, il ne se passe rien. Il y a quelques voitures, il y a peut-être une moto qui dérape sur le hérisson. Maintenant, vous imaginez un éléphant sur l'autoroute. Bon, c'est très... Il y a beaucoup d'animaux dans ma présentation. Donc, un éléphant sur l'autoroute, là, vous voyez bien qu'un éléphant, les voitures rentrent dedans. Donc, le taux de collision avec l'objet que l'on n'avait peut-être pas vu vous donne la taille de l'objet. Donc, en regardant le taux de collision, si la collision est très peu probable, c'est que l'objet était tout petit. C'est comme ça qu'on peut déduire que cet objet est 10 000 à 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Alors, je vous ai dit qu'on n'avait pas vraiment d'image. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le physicien, il est capable de modéliser cette réaction, cette diffusion. Et en particulier, avec des électrons de très grande énergie, on peut envoyer des électrons dans la matière, taper sur cet objet-là. Mais en fait, la manière dont l'électron tape sur cet objet-là vous donne une image transverse de cet objet-là. Pour les quelques physiciens ou mathématiciens qui sont dans la salle, en fait, on fait une transformée de Fourier. Mais on a donc une compréhension mathématique de cette collision qui nous permet d'avoir ce type d'image. Et ça, c'est réellement des mesures. C'est un noyau de plomb. Donc, il faut imaginer la taille. Ici, on est dans le millionième de milliardième de mètre. Et vous avez ici la coupe, le profil mesuré d'un noyau de plomb avec cette jolie oscillation là au milieu, cette petite oscillation. Et vous voyez qu'au cœur de ces atomes, il y a bien un objet très dense, qui est très petit et très dense puisqu'il contient toute la masse, et dont on a mesuré le profil. Donc, ceci, c'est vraiment une image. Et en fait, on fait pratiquement de la microscopie transverse, simplement. On a juste l'image transverse de cet objet-là grâce à ces collisions. Donc ça, c'est une mesure qui a été faite d'ailleurs ici à Saclay, à 2 km à l'ALS, dans les années, fin des années 80. Et c'est encore aujourd'hui une des mesures les plus précises de la distribution de matière dans les noyaux. Donc, quand je vous raconte qu'on a des démonstrations indirectes, etc., c'est une petite histoire qu'on aime bien raconter, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a vraiment des images qui sont l'analogue des microscopes et des photos que je vous ai montrées. C'est une vraie photo transverse de la distribution de matière dans un noyau de plomb. Donc, ces noyaux existent. Donc, juste une petite animation pour vous mettre en tête une idée bien précise, surtout pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vraiment réfléchi complètement à ce que je viens de raconter. Ces objets très petits, ces atomes, ce qu'il faut comprendre. Et voyez bien que, venant de Caen, la mer est quelque chose de tout proche. Mais il faut bien imaginer que ces atomes sont tout petits. Le cœur va être encore plus petit, 10 000 à 100 000 fois plus petit. Et pour garder en tête une image, il faut se dire que si vous essayez de compter les gouttes d'eau dans la mer, donc vous imaginez que vous arrivez sur la plage de Caen, à l'Islam, avec votre pipette et votre seau d'eau, et vous videz la mer tranquillement, eh bien, vous faites le même travail que d'enlever un par un les atomes qui sont dans une goutte d'eau. Donc, c'est ça le rapport d'échelle. Donc, effectivement, ça donne un petit peu le vertige pour ceux qui n'y ont pas réfléchi. C'est juste que c'est tout petit. C'est cet objet-là, cet atome et son noyau qui sont les objets d'étude que l'on étudie. Ce sont les objets qu'on étudie au Ganyl. Alors, laissez-moi continuer un tout petit peu plus loin. J'ai mis ici les pères, les parents, début du siècle dernier et fin du siècle précédent, avec Jean Perrin et Thomson qui, tous les deux, travaillent sur l'électron et qui comprennent qu'en fait, l'atome, la petite boule dont je vous ai parlé, ce sont des électrons en orbite autour d'un cœur. Il faut savoir que cet électron, donc découvert en 1895 par Thomson, est resté jusqu'à aujourd'hui une particule élémentaire. On n'a jamais rien trouvé dans l'électron jusqu'à maintenant. Donc, l'électron est resté l'électron sur une centaine d'années. Pour l'instant, il n'y a rien dans l'électron. Les électrons sont des petites particules dont on n'a mesuré aucune taille, donc ponctuelles pour l'instant, et qui sont le nuage, qui forment un nuage, qui sont en orbite autour de ce noyau. Et ce noyau dont je vous ai parlé, Rutherford et Chadwick, Rutherford en 1919 et Chadwick dans les années 30, 1930, ils ont tous les deux observé que ce noyau était formé d'autre chose. Il est formé de deux autres particules, les protons et les neutrons. Donc, on en est plutôt à cette idée de structure gigogne. On zoome sur la matière, on a des atomes, dedans il y a un noyau, dedans les noyaux, il y a des protons et des neutrons. Donc, nous, organines, on essaye de comprendre comment ce noyau peut être formé de protons et neutrons, comment il va s'organiser, qu'est-ce qu'il a comme propriété. On essaye de comprendre cet objet-là. Dans les années 60, du moins, milieu des années 60, début des années 70, en particulier, Gellman a compris qu'en fait, ces protons et ces neutrons étaient formés d'autres particules qu'il a appelées quarks. Parce que nous, c'est un peu comme la première fois qu'un normand a vu une vache, il a bien fallu qu'il l'appelle vache. Donc, quand un physicien voit pour la première fois une particule, il faut bien qu'il lui donne un nom. Et Gellman a proposé d'appeler ces petites particules à l'intérieur des protons et des neutrons des quarks. Donc, effectivement, Gellman, alors en interprétant plusieurs choses, le plus simple à réfléchir, c'est qu'on a fait la même expérience, on bombarde toujours de façon plus intense et le taux de collision donne toujours la taille des objets qu'on rencontre. Et donc, en faisant des collisions de plus en plus violentes, on arrive à rentrer dans les protons et les neutrons et voir qu'à l'intérieur, il y a trois quarks. Et aujourd'hui, notre compréhension de cette structure élémentaire de la matière s'arrête essentiellement là. Les choses que l'on a vraiment vues, ce sont d'autres particules qu'on pense pour l'instant élémentaires qui sont les quarks. Donc, ça, c'est notre connaissance aujourd'hui. Je n'irai pas jusqu'à la partie quark. Vous allez voir qu'on va s'arrêter, nous, aux protons et neutrons parce qu'on s'arrête à un niveau qui est celui qui nous intéresse, la compréhension du noyau lui-même. Donc, en fait, je ne vais pas insister sur cette image en zoom sur la matière en disant, je zoom, je zoom, je vois de plus en plus de choses. Je vois des atomes, des noyaux dans les atomes, des protons dans les noyaux, des quarks dans les protons. Je ne vais pas regarder l'univers comme ça en me disant que l'objectif, c'est de zoomer de façon de plus en plus précise et d'aller à des échelles de plus en plus petites sur la matière. J'ai plutôt regardé l'univers qui nous entoure comme ça en me disant que si je regarde l'univers à différentes tailles, vous avez ici des tailles en mètre. Le mètre est ici. Il y a une main, c'est nous. L'ordre de grandeur, le mètre. Et en fait, vous avez un facteur 100 000 entre chacune de ces photos, soit dans un sens en allant vers l'infiniment grand, soit dans l'autre sens en allant vers l'infiniment petit. Un facteur 100 000 entre chaque photo. Et vous voyez que l'univers, qui est notre univers, à ses différentes échelles, est différent. Il présente des structures différentes. J'ai pris une petite sélection. Je ne vous ai pas appris toutes les structures qui existent. Et vous voyez des galaxies, des étoiles, des planètes, des hommes en train de faire des conférences, des bactéries qui attaquent peut-être les hommes qui sont en train de faire des conférences pour leur donner des maladies, ou on ne sait pas. Et puis, des atomes. Oups, excusez-moi. J'ai cliqué sur la mauvaise touche. Des atomes. Et puis à l'intérieur de ces atomes, des particules. Et vous voyez que l'univers qui nous entoure est excessivement riche. À toutes les échelles, il présente des structures et des phénomènes différents. Et ça, ça vous explique pourquoi à toutes ces échelles, à toutes ces échelles-là, il y a des hommes que l'on va appeler chercheurs qui essayent de comprendre les objets qu'on observe. Et donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à chaque niveau de réalité. Ce qui veut dire que chaque niveau de réalité est lui-même un objet de questionnement afin de le comprendre. Quelles sont les propriétés ? Les propriétés des étoiles, des galaxies, les propriétés des sociétés humaines, les propriétés des bactéries, les propriétés des molécules comme l'ADN et tout ce qui va se passer dans l'évolution, dans le portage des gènes par rapport à ces grandes molécules comme l'ADN. Mais vous voyez qu'à chaque échelle de réalité, l'univers est différent et l'univers présente un intérêt pour le comprendre parce qu'il nous questionne par les structures qu'il présente. Ce qui veut dire que le long de toute cette échelle-là, il y a des recherches aujourd'hui, des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et finalement, nous, physiciens nucléaires, alors oui, on m'a dit de ne pas aller vers l'écran parce qu'après, on disparaît de la caméra. Il y a même des bandes blanches pour ne pas qu'on fasse de bêtises. Ici, nous, on va s'arrêter ici à l'intérieur des atomes, au niveau des particules. C'est ce niveau de réalité qui nous intéresse. Et vous aurez d'autres conférences par d'autres gens qui s'intéressent à tous les autres niveaux de réalité, y compris à l'infiniment petit, l'élémentaire aujourd'hui, les quarks, et les glurons et les choses qu'on essaie de comprendre au cerne, par exemple, quand on va vers les choses, les échelles très petites. Donc, une fois qu'on se n'est bien d'accord sur quel est le travail du chercheur qui est de comprendre la nature, surtout en physique, donc le chercheur en physique comprend la nature à un certain niveau de réalité et donc, on s'arrête à un niveau de réalité, on essaie de comprendre les lois et on essaie de comprendre les phénomènes que l'univers présente. Donc, nous, on s'arrête au niveau de réalité qui est le noyau de l'atome. Comment peut-on comprendre le noyau de l'atome ? Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là de réalité. Je regarde ce que nos ancêtres, ces chercheurs du siècle passé ont découvert. Ils ont découvert que le noyau était fait de protons et de neutrons. Maintenant, quelles sont les questions aujourd'hui sur ce noyau découvert il y a une centaine d'années ? Je vais faire une toute petite parenthèse très courte. Je vais juste vous prendre un exemple dans ce que je vous ai montré. Je vous ai montré, par exemple, les galaxies de l'astrophysique. Vous savez que ce phénomène, ces phénomènes qui régissent l'univers, en particulier la gravité, l'attraction universelle qui fait que la galaxie s'enroule, que les étoiles sont gardées à l'intérieur de cette galaxie, que les planètes tournent autour des étoiles. ce phénomène-là qu'on appelle gravité, on sait que l'homme cherche à le comprendre depuis au moins 2000, 3000 ans. Les Grecs se posaient déjà des questions très pointues sur la gravité. Et voyez bien que la gravité est encore un sujet aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en recherche, 3000 ans, c'est la toute jeunesse. Alors, 100 ans pour un objet comme le noyau, pensez bien qu'on n'a peut-être pas tout compris sur lui et je vais vous montrer qu'en fait, on sait peu de choses sur lui. On sait qu'il existe, mais connaît-on ses propriétés ? Je vais vous parler en particulier, justement, par rapport à l'introduction, du potentiel énorme de recherche qui est le nôtre aujourd'hui et que l'on a découvert que récemment. On a découvert que récemment qu'on avait là un potentiel de recherche gigantesque avec des questions très intéressantes et non résolues qui est le domaine des noyaux exotiques. Alors, pour bien comprendre ce que je vais vous raconter sur ce graphe, il faut bien regarder mes deux axes qui sont les protons et les neutrons. Je vous ai dit que le noyau était formé de protons et de neutrons. Donc nous, on a commencé par ranger les noyaux qu'on connaît en mettant le nombre de neutrons d'un côté, le nombre de protons de l'autre. Donc, comme ils sont formés de protons et de neutrons, si je donne le nombre de protons et de neutrons, j'ai donné quelque part un nom où j'ai repéré ce noyau-là. Il y a là, sur cette carte, les 291 cases jaunes qui ont les 291 noyaux différents que l'on peut trouver aujourd'hui à l'état naturel sur Terre. Donc sur Terre, vous prenez n'importe quoi, je ramasse un peu de poussière sur cette table, d'ailleurs, il faudra penser... Je ramasse un peu de poussière sur cette table. Cette poussière est faite d'atomes. Dans ces atomes, il y a des noyaux. Ces noyaux-là sont parmi les 291 que l'on a ici sur cette carte. Avec, par exemple, il y en a qu'on connaît bien là. Il y en a un qui a 20 protons et 20 neutrons. Ça, c'est le calcium des yaourts. C'est celui qu'on a régulièrement dans nos yaourts. C'est le calcium 40. C'est un très bon calcium. Par exemple, je vais en prendre un autre. Celui-là ici, 82 protons. Ça, c'est du plomb. Ça, c'est le plomb, le noyau lourd. Ici, vous avez rangé tous les noyaux d'atomes que l'on connaît. Je leur ai donné le nombre des atomes, des éléments que vous connaissez bien. Le calcium, l'oxygène. L'oxygène qu'on respire, il est par ici, 8,8, etc. Vous avez ici rangé tout ce qui nous entoure. Maintenant, vous voyez que cette carte, j'ai dessiné autre chose. J'ai dessiné une grande région ici. En fait, c'est ce que ces 100 temps de recherche nous ont appris. On a appris à comprendre, on a commencé à comprendre ces noyaux et on a commencé à prédire le fait que ces noyaux, ils devaient en exister, pas sur Terre, mais ailleurs dans l'univers. Plusieurs milliers. En fait, nos théories prédisent qu'il en existe entre 5 et 7 000. Alors, d'un côté, c'est un nombre énorme. Il y en a 291 sur Terre. Dans l'univers, il devrait y en avoir entre 5 et 7 000. D'un autre côté, vous voyez bien qu'un physicien qui vous dit, voilà, j'ai calculé le nombre d'atomes dans l'univers, le nombre de noyaux différents dans l'univers, et je vous dis, il y en a entre 5 et 7 000. Ça fait quand même une grosse barre d'erreur. Ça fait quand même 2 000 sur 5 000, donc 40 % d'incertitude. Vous commencez à comprendre si je vous dis sérieusement ça ici à Saclay, dans un centre qui a fait de la physique nucléaire pendant un certain nombre d'années. Si je vous le dis sérieusement en vous regardant dans les yeux, c'est bien que quelque part, notre théorie du noyau ne nous permet pas aujourd'hui de prédire une question toute simple qui est combien de noyaux existent dans l'univers. Et bien ma réponse c'est entre 5 et 7 000. C'est les meilleures théories aujourd'hui qui sont si peu maîtrisées qu'en fait on ne sait même pas le nombre de noyaux qui existent dans l'univers. Du moins on sait qu'il y en a entre 5 et 7 000. Donc vous avez ici un champ de recherche qui est entre 5 et 7 000 noyaux qui doivent exister dans l'univers et alors qu'on en a étudié seulement 291 ou qu'on a pu en avoir sur Terre de façon simple en les ramassant en les prenant dans l'air en les prenant dans les mines on n'a pu en étudier de façon très précise que 291. Alors on a compris depuis un certain temps qu'en faisant des réactions entre tous ces noyaux en collisionnant tous ces noyaux on pouvait transmuter la matière et en particulier il y a Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie qui ont découvert la radioactivité artificielle dans les années 30 et dans les années 30 ce qu'ils ont compris c'est qu'on savait transmuter la matière on pouvait créer nous, hommes de nouveaux noyaux de nouveaux atomes et depuis ce temps-là on a commencé à explorer un peu cette carte sortir de ces noyaux jaunes qui existent sur Terre et on a pu en créer à peu près 2000 qui sont à l'intérieur de ce petit liseré là c'est ce qu'on a pu créer au moins une fois en laboratoire je vais prendre un exemple l'étain ici qui est un étain qui a seulement 50 neutrons nous l'avons créé à Ganil et nous en avons créé 10 donc celui-là on en connaît alors les Allemands en ont créé aussi une dizaine donc nous, hommes vous tous vous avez une connaissance sur ces noyaux-là de seulement une vingtaine d'atomes donc vous voyez que quand on s'éloigne de cette vallée de stabilité on les a très peu créés d'où on ne connaît pas grand-chose sur eux donc on s'est rendu compte en commençant à explorer cette carte qu'en fait il y avait beaucoup de choses à découvrir beaucoup de noyaux à découvrir et qu'en plus la plupart de ces noyaux quand on les observait ce qu'on observait ne correspondait pas à ce qu'on avait prévu donc on a un champ de recherche gigantesque qui est de plusieurs milliers de noyaux à étudier alors bien sûr on ne va pas partir comme ça je vais vous raconter comment on aborde le sujet on ne va pas se dire on a plusieurs milliers sachant que tous les ans j'en fais trois combien d'années vais-je pouvoir faire de la physique nucléaire c'est bon ça fait 41 ans c'est ma retraite du moins bientôt non je ne vais pas vous faire ce raisonnement là je vais vous expliquer quelle est la méthodologie mais j'y viendrai après du moins 41 ans c'est la retraite mais pas tout de suite ça va passer bientôt mais ce n'est pas encore fait donc je me ressente sur l'exposé et donc je vais essayer de répondre à cette question qui est une question plus simple je dis combien y a-t-il de noyaux dans l'univers et je vais poser la question un peu différemment je vais dire mais sur Terre il y a 291 noyaux d'où est-ce qu'ils viennent et je vais en prendre un bien particulier qu'on aime tous je ne sais pas pourquoi on l'aime mais on le porte abondamment généralement l'or et je vais me poser la question parmi tous ces noyaux juste d'où est-ce qu'ils viennent est-ce que je comprends d'où ils viennent parce que déjà je vous ai dit ils sont là on va les étudier j'essaye d'en créer d'autres mais est-ce que je comprends d'où ils viennent première question et je vais essayer d'y répondre pour y répondre je vais faire un petit détour par le cosmos et c'est ma deuxième partie et je donne un coup d'oeil à l'horloge pour voir on est bien l'horloge on est bien deuxième partie et ils n'ont pas lésiné sur la taille de l'horloge parce qu'il paraît qu'il y avait des conférenciers qui étaient un peu bavards et qui t'ennaient un petit peu donc ils ont acheté l'horloge aucun problème on la voit tous ils nous ont dit regardez l'horloge régulièrement c'est bon on a le temps j'ai le temps de vous raconter l'univers du point de vue du physicien qui étudie les noyaux des atomes donc je vais essayer de comprendre le rôle des atomes dans l'univers et comment tout ça les atomes qui sont sur Terre d'où ils viennent je vais déjà comprendre mes 291 noyaux que j'ai pu étudier et puis je vais essayer de voir à quoi ça sert en particulier d'étudier les autres donc les atomes qu'est-ce qui se passe quel est leur rôle dans les étoiles et quel est le rôle de la physique nucléaire dans les étoiles et là j'ai mis ce sympathique personnage Hans Bethe qui en fait en 39 vous voyez bien que c'est pas très vieux en 39 c'est le premier homme à avoir compris comment marchait un truc que l'on voit tous les matins du moins en Normandie c'est pas tous les matins mais disons que l'on voit quand il fait beau le soleil donc réfléchissez bien à ça parce que ça signifie que l'homme a compris comment marchait le soleil il y a seulement 70-80 ans avant on n'avait pas la moindre idée sur comment marchait le soleil en tout cas par exemple Einstein qu'on aime tous Einstein quand il se levait le matin juste avant que le soleil se lève il n'avait pas la moindre idée si le soleil allait encore se lever juste après ou s'il n'avait pas explosé dans la minute qui suit on n'avait pas la moindre idée comment marchait le soleil jusqu'en 39 donc voyez bien les choses dont je vais vous parler ce n'est pas des choses dans nos labos l'infiniment petit les trucs compliqués etc non la première application c'est on comprend le noyau d'atome on comprend les forces à l'intérieur de ce noyau elles sont considérables et Bête comprend que les forces à l'intérieur de ce noyau de l'atome qui sont considérables ce sont ces forces qui travaillent pour faire briller le soleil c'est ces forces qui donnent l'énergie pour faire briller le soleil donc la lumière qu'il émet et bien il comprend que c'est la fusion thermonucléaire qui est à l'origine de l'énergie qui fait briller le soleil et une fois qu'on a compris ça il va d'ailleurs pouvoir prédire combien de temps il va briller parce qu'on a compris comment ça marche quelle est la source d'énergie fusion thermonucléaire on peut faire les calculs on dit reposez-vous braves gens il a vécu 5 milliards d'années il va encore vivre 5 milliards d'années donc commencez à vous faire du souci dans 4,5 milliards d'années mais jusque là dormez tranquille avant en 38 on ne pouvait pas se dire ça on ne savait pas si le monde n'allait pas exploser en 39 bon peut-être c'est pas une bonne on ne savait pas si le soleil n'allait pas exploser en 39 donc la fusion et je vais vous mettre la réaction alors certes un petit peu compliqué il y a toute une chaîne de réactions je vais la simplifier un petit peu Hans Bethe il comprend qu'en fait dans le soleil le soleil c'est essentiellement de l'hydrogène cet hydrogène on a compris plus tard qu'il nous venait du Big Bang qu'il avait été créé avant dans l'univers et l'univers il y a de l'hydrogène donc l'hydrogène s'est rassemblé dans le soleil et le soleil est suffisamment dense et suffisamment chaud pour que 4 noyaux d'hydrogène et le noyau d'hydrogène il est assez simple c'est le noyau le plus simple il a un seul proton l'hydrogène le plus simple a un seul proton donc c'est le plus petit des noyaux une seule particule à l'intérieur un seul proton dans mon tableau de tous les noyaux il était tout en bas c'était le tout premier donc il comprend qu'en fait par une série de réactions le soleil transmute transforme 4 noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium ce noyau d'hélium il a 2 protons comme tous les héliums et 4 neutrons ça c'est l'hélium des ballons qu'on donne aux enfants c'est cet hélium là qui est très léger vous voyez bien il est un peu moins léger que l'hydrogène qu'on mettait dans les éplins mais il est quand même très léger parce qu'en fait celui-là il n'a qu'une seule particule à l'intérieur un proton celui-là il en a 4 il est encore très léger donc il comprend que par la transmutation de noyaux en d'autres noyaux par cette réaction thermonucléaire où l'on transmute la matière c'est cette transformation là qui donne l'énergie du soleil donc on comprend deux choses on comprend une première chose c'est d'où vient l'énergie du soleil et on comprend que la transmutation de noyaux en d'autres noyaux est quelque chose d'essentiel pour comprendre les étoiles en tout cas notre étoile le soleil donc ça c'est pas mal je vais vous montrer sur la carte comment ça se passe je vous mets la petite carte ici la carte des noyaux donc je vous rappelle nombre de neutrons nombre de protons je vous ai parlé je vous ai parlé d'hydrogène qui est là tout en bas c'est le tout premier un seul proton au niveau 1 et puis l'hélium il va être au niveau 2 donc le soleil dans sa première phase actuelle il transmute de l'hydrogène en hélium alors sur cette carte je vais vous mettre plusieurs réactions dans le cosmos qui produisent des noyaux et je vais en mettre deux 1 le Big Bang et j'ai mis ici une photo du fond cosmologique ce qui nous a laissé comme rayonnement fossile dans l'univers mais disons que c'est juste une photo du Big Bang pris 300 000 ans après le Big Bang c'est ce qu'on a aujourd'hui de très précis dans nos observations du ciel donc on a le Big Bang et le Big Bang a essentiellement créé c'est ici les petites lignes tout en bas il a créé les tout petits noyaux lors du Big Bang se créent les tout petits noyaux en fait le Big Bang crée dans cette soupe primordiale ce qui est très important c'est qu'il y a beaucoup d'hydrogène il y a de l'hélium il y a un peu de lithium et puis pour que la soupe primordiale ait du goût il faut qu'il y ait un peu de bords et un peu de beryllium il y a les 5 premiers noyaux donc pour l'instant on est juste monté de 1 à 5 je ne vous avais pas encore dit comment on faisait l'or, le plomb et les gros noyaux maintenant je vous ai dit les étoiles comme le soleil elles commencent à transmuter de l'hydrogène en hélium et puis en fait elles continuent ce cycle suivant la taille des étoiles elles transmutent de l'hélium en carbone du carbone en oxygène elles vont jusqu'au fer donc en fait les étoiles elles peuplent comme notre soleil ou des étoiles un peu plus grosses que le soleil elles peuplent tous les petits noyaux ici elles augmentent le nombre de protons elles arrivent elles passent le calcium le calcium de nos yaourts donc on est quand même content c'est important le calcium des yaourts parce que ça pour la croissance c'est important comme l'oxygène de l'air est aussi important donc c'est sympa que les étoiles nous aient fait ça pour nous mais en tout cas elles créent que les petits noyaux qui sont ici donc voyez bien j'ai toujours pas couvert toute ma carte donc on comprend une première chose c'est que l'univers dans ses réactions très violentes crée c'est lui qui crée ces atomes et ça tombe bien parce que nous on est un petit bout d'univers qui est la terre donc ça tombe bien puisque nous on est sur terre donc les noyaux qu'on a sur terre ils viennent quelque part des étoiles donc on continue parce que pour l'instant je vous dis là on s'est arrêté aux petits noyaux comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui la création de tous les autres les 291 qui sont sur terre comment est-ce qu'on les comprend aujourd'hui alors là j'ai deux choses j'ai récupéré à la NASA un truc assez sympa une petite animation donc je vais essayer de répondre à cette question les gros noyaux comme l'or d'où ils viennent et je vous ai récupéré une petite animation qui arrive juste après qui va regarder qu'est-ce qu'il se passe non pas quand je regarde le soleil mais que je prends une étoile beaucoup plus grosse que le soleil 20 fois le soleil que se passe-t-il quand je regarde une étoile plus grosse que le soleil et la NASA qui ont des moyens ils nous disent il se passe quelque chose comme ça en fin de vie elle explose elle envoie dans l'univers des tas de noyaux il se passe des tas de choses à l'intérieur de cette étoile donc c'est la NASA je peux vous le repasser mais on ne comprend pas tout donc on le repasse ça explose il se passe des tas de choses alors je vous ai fait ma petite animation à moi mais comme je n'ai pas les mêmes moyens que la NASA ça va être un tout petit peu plus simple je vous passe mon animation à moi et vous allez me pardonner c'est une animation faite main par un physicien normand allons-y voilà ça c'est une image de ce qui se passe pour ces grosses étoiles très grosses donc comment l'histoire commence elle commence dans l'univers je vous ai dit il y a plein d'hydrogène et je vous ai dit au début réfléchissez bien à une des forces sur lesquelles l'homme réfléchit depuis très longtemps qui est la gravité l'attraction universelle tout ce qui est massif ça tire donc effectivement de l'hydrogène dans l'univers l'univers est en constante évolution parce qu'il y a cette force qui attire et qui essayerait de tout ramener en un point la gravité essaye de tout compacter de tout ramener puisque c'est une attraction universelle tout s'attire donc cet hydrogène dans l'univers il s'attire tellement qu'à un moment donné il va se condenser il va devenir tellement dense qu'il va devenir une boule pour les enfants qui sont ici comme le whisky du capitaine Haddock donc dans l'univers si ça se condense ça finit par faire une boule comme le whisky du capitaine Haddock fait une boule quand il est dans la fusée lunaire bon peut-être que les enfants ne regardent pas le capitaine Haddock alors pour les grands pour les plus vieux qui aiment le capitaine Haddock je vous rappelle que c'est comme ça que ça marche c'est pour ça que le soleil est sphérique donc je vais mettre sur l'écran plusieurs choses je vous mets les ordres de grandeur du temps que va durer ce que je vous présenterai à l'écran et les températures en millions de degrés ou en milliards de degrés donc cette grosse étoile elle se condense et quand elle se condense la gravité comprime la densité augmente la pression augmente quand on comprime des choses comme ça la température augmente il y a plus en plus de pression et une densité de plus en plus forte et donc les particules s'agitent de plus en plus la température augmente et il y a un moment donné on peut allumer la petite action dont je vous avais parlé tout à l'heure où on colle des protons entre eux et par toute une chaîne que j'ai dessinée autrement en collant quatre protons entre eux on finit par faire de l'hélium 4 avec deux protons, deux neutrons donc vous avez dû noter quand même qu'on a dû transformer deux protons en neutrons mais on fait ce cycle de réaction où on transforme quatre protons en un hélium 4 et donc toutes les étoiles produisent de l'hélium 4 et cet hélium il a quatre particules au centre il est plus c'est un noyau avec quatre particules le proton en a qu'une donc il est plus lourd il est quatre fois plus lourd et donc quand un truc est plus lourd ça tombe au fond et le fond de l'étoile c'est le centre donc ça tombe au centre et au centre les étoiles commencent à accumuler toutes un petit cœur d'hélium et quand on accumule comme ça un petit cœur d'hélium la gravité qui est toujours là l'attraction universelle continue à attirer à se dire moi je vais essayer de comprimer tout pour peut-être même arriver à faire un trou noir un jour ça c'est le rêve de la gravité elle comprime, elle comprime et donc quand on comprime ici ce cœur d'hélium il y a un moment donné la température augmente la pression augmente et on va pouvoir de nouveau allumer une réaction thermonucléaire donc une bombe donc réfléchissez bien qu'en fait ce sont des bombes thermonucléaires qui sont en explosion et la gravité qui les maintient et nous on fait le calcul et on dit que ce soleil qui est en face de nous avec une explosion d'un côté et une gravité qui fait une implosion c'est juste à l'équilibre parfait c'est même très stable c'est une centrale thermonucléaire à fusion qui est parfaitement stable de construction c'est pas comme Tchernobyl c'est stable de construction le soleil ça va pas exploser c'est stable s'il y a un surcroît de criticité ça se stabilise tout seul donc ce soleil ou les grosses étoiles en fait créent de nouveaux éléments qui tombent au fond et la pression augmentant ces nouveaux éléments vont pouvoir faire de nouvelles réactions et la réaction suivante c'est on colle 4 héliums on fait un carbone donc ça c'est bien c'est le carbone des plantes c'est tout le carbone qu'on a autour de nous donc c'est très important le carbone pour nous on a créé le carbone qui nous intéresse donc on continue donc c'est toujours la même histoire on crée des nouveaux éléments ils sont plus lourds ils tombent au fond la pression la gravité vont faire un trou noir elle essaie de comprimer mais à un moment donné c'est tellement chaud qu'on peut allumer des réactions thermonucléaires il y a une bombe qui veut exploser qui arrête l'effondrement et donc c'est stable pendant un certain temps notez bien d'ailleurs que le temps s'accélère parce que si je reviens en arrière notez bien que là le cycle suivant par exemple qui est de passer du carbone à l'oxygène pour cette grosse étoile c'est plus que 500 ans elle va faire ce travail là pendant 500 ans et on a atteint le milliard de degrés elle vient de créer l'oxygène au coeur ça c'est bien respirez bien parce qu'ils viennent là donc c'est bien c'est sympa c'est là que ça a été créé l'oxygène et maintenant qu'est-ce qui se passe bon l'oxygène tombe au fond il y a une réaction thermonucléaire toute une série là ça fait du silicium de nos puces de nos ordinateurs au fer de nos voitures ça crée les éléments suivants et là l'étoile tombe sur un problème alors notez bien ça c'est sa dernière journée de vie parce qu'en fait elle tombe sur un problème c'est que le fer s'accumule au centre la gravité va vouloir comprimer et malheureusement on ne peut pas allumer de bombes thermonucléaires de fusion avec le fer c'est l'élément le plus stable si on essaie de faire de la fusion on perd de l'énergie donc ça n'explose pas ça implose si on essaie de le couper en deux le fer on perd de l'énergie donc quel que soit ce qu'on fait avec le fer en fait on ne peut rien en faire du fer vous m'avez suivi donc comme on ne peut rien faire du fer et bien en fait il y a un coeur de fer qui s'accumule au fond et à un moment donné la gravité va être suffisamment forte pour comprimer ce coeur de fer et faire imploser ce coeur de fer le fer s'effondrer sur lui-même et comme il n'y a pas de bombe qui va pouvoir s'allumer il va s'effondrer et les noyaux vont se précipiter les uns sur les autres ces noyaux de fer vont se précipiter les uns vers les autres et en fait dans cet effondrement rien ne va pouvoir arrêter l'effondrement effondrement dans la dernière journée 5 milliards de degrés les noyaux de fer sont à distance les uns des autres il y a des petits électrons qui tournent autour mais la gravité les petites flèches vous avez dit c'est une animation vous avez vu c'est multimédia les petites flèches sont la gravité qui comprime l'ensemble donc les noyaux de fer s'approchent les uns des autres mais il n'y a rien qu'empêche qu'ils s'approchent encore plus donc ils s'effondrent en quelques millisecondes une fois que ça a démarré c'est pratiquement fini en quelques millisecondes l'étoile va s'effondrer elle s'effondre les noyaux de fer s'approchent s'approchent et à un moment donné malgré tout les noyaux de fer vont se coller les uns aux autres et d'un seul coup ils vont faire toute cette masse de fer à l'intérieur d'étoiles qui est pratiquement une masse solaire toute cette masse de fer les noyaux vont se coller les uns aux autres et en fait ça va faire comme un seul gros gros noyau qui a la taille d'un soleil un seul gros noyau du moins la masse d'un soleil et au moment où tous les protons et les neutrons se collent ensemble là il se passe quelque chose parce que les protons et les neutrons c'est des particules certes il y a des choses à l'intérieur mais elles sont rudement bien gardées à l'intérieur ce qui fait que ce sont des billes relativement dures donc quand les protons et les neutrons se cognent là on ne peut plus réellement comprimer il y a la petite bille le proton et le neutron qui viennent résister contre l'effondrement de la gravité donc l'effondrement s'arrête une fois que les protons et les neutrons se collent les protons il y a des électrons qui traînent piquent les électrons un proton plus un électron ça devient un neutron plus un petit neutrino qui va essayer de s'en aller donc les protons piquent les neutrons et donc au coeur de notre étoile on se retrouve avec un système excessivement dense aussi dense que les noyaux d'atomes eux-mêmes tout un soleil qui fait plus que quelques l'équivalent d'un soleil qui fait plus que quelques kilomètres de rayon donc excessivement dense et les protons se sont transformés en neutrons donc on est en train de créer ce qu'on appelle une étoile à neutrons tout ça est donc rempli de neutrons l'effondrement s'arrête vous voyez un effondrement d'une étoile complète qui s'est effondré en quelques millisecondes au moment où ça s'arrête il va y avoir un rebond énorme et ce rebond pense-t-on tous ensemble nous physiciens ce rebond parce que c'est un truc assez difficile aujourd'hui ça ne marche pas toujours très bien dans nos calculs ce rebond l'arrêt de l'effondrement va entraîner l'explosion de l'étoile donc effectivement ça c'est encore un sujet de recherche aujourd'hui complet parce qu'on voit bien les étoiles s'effondrer on voit bien les supernovas exploser on voit bien que ça se passe comme ça on n'a pas encore compris toute la physique de cet effondrement mais on voit l'effondrement et on sait que effectivement il y a bien au centre une étoile à neutrons et en fait cette étoile est entièrement soufflée dans l'univers il reste au centre une étoile à neutrons toute la matière qui est autour ici et je vais vous en parler juste après elle est irradiée par des flux de neutrons énormes et ça ça va avoir des conséquences très importantes puisqu'il y a une espèce de bombe à neutrons gigantesque de la taille d'un soleil qui est en train d'exploser donc la matière ici qui est le fer l'oxygène le carbone tout ce qui traînait est irradié par des neutrons et ça il va se passer des choses et c'est là que les noyaux lourds vont se créer je vais vous le raconter juste après mais la première chose à voir c'est que l'étoile a explosé tout ce que l'étoile a créé est envoyé dans l'univers et ça c'est heureux pour nous terriens parce que si ça part dans l'univers un jour ça peut se recondenser par exemple en terre et ce qui veut dire que la terre peut être ce résidu de cette étoile qui a explosé et ce qui peut expliquer pourquoi sur terre on a certains éléments qui viennent de cette explosion je viendrai après aux preuves parce que pour l'instant je vous raconte une petite histoire avec un petit dessin alors j'ai dit ça c'était la petite histoire je vous remets quand même la NASA parce que c'est quand même plus joli quand ils le font eux mais on voit moins de choses et je vais passer après la petite histoire je vais passer à juste deux transparents qui vous démontrent que ma petite histoire c'est pas une petite histoire qu'on raconte aux enfants et puis on n'aurait pas beaucoup de preuves je vais vous montrer les preuves que l'on a quelques-unes des preuves que l'on a aujourd'hui que ça se passe réellement comme je voulais raconter ces preuves là j'en ai pris un un exemple c'est la nébuleuse du crabe alors l'homme depuis longtemps je vous ai parlé des grecs qui faisaient des recherches qui réfléchissaient sur la matière il y a aussi des chinois qui réfléchissaient beaucoup sur la matière qui faisaient beaucoup de science et ils observaient beaucoup le ciel et heureusement ils ont noté tout ce qu'ils voyaient dans le ciel très précisément et les positions très précises de tout ce qu'ils ont pu voir dans le ciel donc nous savons aujourd'hui en lisant le travail de nos collègues chinois de 1054 donc on sait que le 5 juillet 1054 une étoile a explosé une supernova ces étoiles qui explosent on les appelle des supernovas une supernova a explosé et donc aujourd'hui si on regarde en direction du lieu où cette étoile a explosé on voit ça on voit la nébuleuse du crabe donc première photo ici ce que l'on voit c'est en fait tout un nuage eux ils avaient vu une étoile exploser et aujourd'hui elle a bien explosé elle pousse la matière dans l'univers et on voit nous à l'œil en regardant ce lieu-là où il y a eu une explosion il y a mille ans on voit du moins observé il y a mille ans on voit le nuage de gaz en train de de s'étendre d'exploser dans l'univers on voit encore l'explosion aujourd'hui ça c'est toute la matière là dont on peut mesurer même la vitesse on peut voir à quelle vitesse ça va maintenant vous voyez ici à l'intérieur il y a une très jolie couleur bleue ça on sait ce que c'est on sait qu'en fait je vous ai parlé du fait qu'il y avait une étoile à neutrons à l'intérieur cette étoile à neutrons elle a des tas de propriétés elle crée des très gros champs magnétiques pensez bien déjà sur terre notre toute petite terre elle a un champ magnétique qui oriente les boussoles imaginez un soleil qui s'est effondré qui tourne à des vitesses extraordinaires ça crée des champs magnétiques extraordinaires il y a des champs magnétiques extraordinaires dans cette étoile les champs magnétiques dévient les électrons et les électrons qui dévient je ne sais pas si vous avez eu une conférence sur soleil qui est juste à côté le synchrotron soleil quand on fait bouger on fait tourner un électron il émet de la lumière cette lumière synchrotron c'est celle que vous voyez ici la couleur bleue de cette nébuleuse du crabe autre petite photo en regardant les rayonnements dans une autre gamme de couleurs vous voyez ici alors vous ne devez pas voir très très bien mais vous voyez des petits ronds concentriques on voit quand on observe cette photo là dans le temps on voit comme des petites vagues comme des ondes à la surface d'une mare des petites vagues qui s'étendent dans la nébuleuse et ça c'est juste autour de la position exacte que les chinois avaient pointé pour dire il a explosé quelque chose une étoile a explosé là juste au milieu et aujourd'hui on voit qu'au milieu doit rester quelque chose qui fait toutes ces vagues donc ce quelque chose je vous ai dit que c'était une étoile à neutrons mais en tout cas on voit déjà une preuve qu'il existe quelque chose ça crée des champs magnétiques très grands ça fait tourner les électrons ça crée des perturbations très fortes sur toute cette matière ça fait des vagues dans cette constellation on peut faire autre chose on peut faire autre chose on peut prendre nos radars nos radiotélescopes les pointer sur le centre la position donnée par nos amis nos collègues astronomes chinois il y a 1000 ans on peut le pointer sur cette direction et essayer de voir ce qu'on reçoit comme signaux alors ce qui a été fait on prend notre radar notre radiotélescope on le branche sur un petit ampli on met ça directement sur un haut-parleur et la nébuleuse du crabe vous avez ce son bon alors les étoiles à neutrons c'est assez pénible c'est assez moderne comme musique vous avez remarqué peut-être en rappant par-dessus ça serait mieux mais ça c'est réellement je vais peut-être l'arrêter parce que quand on a testé on l'avait mis plus fort c'est encore plus dur mais vous venez d'entendre l'étoile à neutrons qui en fait elle s'est comprimée elle s'est effondrée c'est un soleil total qui est devenu tout un soleil qui est devenu une boule la masse d'un soleil qui est devenue une boule de quelques kilomètres en s'effondrant comme ça toute la rotation qu'avait l'objet comme la danseuse qui se referme sur elle-même qui plie ses bras l'étoile s'est mise à tourner très très vite elle tourne en fait à la fréquence que vous entendez à l'oreille ça c'est 30 hertz elle tourne à 30 tours secondes c'est ce qu'on appelle un pulsar et le pulsar c'est l'étoile à neutrons dont je vous ai parlé donc voyez je vous ai parlé le signal du radiotélescope les petites ondes qu'on voit sur la photo les électrons qui bougent l'explosion donc ma petite histoire de la grosse étoile qui explose on a un faisceau de preuve très grand que tout ceci est vrai et maintenant je vous parlais des atomes à l'intérieur de cette étoile donc je vais vous raconter un peu plus comment ça se passe une explosion d'étoiles ça c'est la 87A 1987A celle qui a explosé en 1987 et en fait ce que l'on sait ce que l'on a pu modéliser et on a d'autres preuves que c'est vraiment on a des preuves dans l'abondance des éléments qui nous entourent que c'est vraiment comme ça que les choses se passent je vous ai dit les étoiles elles prennent de l'hydrogène et puis elles font de l'hélium de l'hélium du carbone de l'oxygène du calcium des yaourts je vous rappelle les silicium de nos penthiums de nos ordinateurs et le fer de nos voitures donc elles peuplent cette partie là de la carte et j'ai dit dans l'effondrement il y a une étoile à neutrons qui est créée il y a des rayonnements qui partent dans tous sens et en particulier des neutrons on crée une étoile à neutrons il y a un flux de neutrons gigantesque qui irradie toute l'étoile donc la matière qui est ici elle est irradiée par des neutrons donc elle capture des neutrons donc le fer ou le calcium qui avait été produit s'enrichit en neutrons il capture des neutrons il part dans cette direction je vous rappelle ici c'est la direction nombre de neutrons ici c'est la direction nombre de protons donc la matière d'étoile s'enrichit en neutrons puis à un moment donné la matière devient très 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 riche en neutrons et en fait quand vous avez trop de neutrons dans un noyau il y a un phénomène qu'on appelle la radioactivité bêta qui est le fait que ces neutrons vont se transformer spontanément en protons en émettant un électron un antineutrile donc ils émettent ils se transforment spontanément il y a radioactivité bêta tous ces noyaux là qui ne sont pas les cases bleues tous ceux qui sont mes cases jaunes sont en fait des noyaux radioactifs qui se transforment spontanément par radioactivité bêta en transformant des protons en neutrons ou des neutrons en protons quand il y a trop de neutrons la nature transforme ce neutron en protons donc à un moment donné ce qui a été produit tellement radioactif qu'il y a compétition entre la capture d'un nouveau neutron et la transformation par radioactivité d'un neutron en protons donc le premier neutron est transformé en protons et on a le droit de monter ici en nombre de protons donc on va par exemple pouvoir aller jusqu'à 82 protons qui est le plomb ou 92 qui est l'uranium on va pouvoir commencer à créer les noyaux lourds comment on les crée c'est ce petit chemin là qui est schématique où il y a une compétition entre des captures de neutrons qui vont dans cette direction sur des noyaux qui sont tellement radioactifs qu'ils émettent leur radioactivité bêta donc transforment leur neutron en protons entre deux captures de neutrons donc capture de neutrons radioactivité bêta capture de neutrons radioactivité bêta et comme ça par ce cycle de plein de réactions capture de neutrons radioactivité bêta on monte ici avec des noyaux de plus en plus lourds les noyaux s'alourdissent s'alourdissent le fer capture des neutrons ces neutrons se transforment en protons et petit à petit on crée tous les noyaux lourds et effectivement on pense et on a des preuves qu'aujourd'hui sur Terre donc dans la suce nommée poussière qui est là sur la table dans cette suce nommée poussière les éléments lourds si on regarde leur abondance on peut les comprendre par cette explosion et par la compétition qui a eu lieu un jour dans l'explosion d'étoiles avant que la Terre soit Terre il y a 5 milliards d'années 4,5 milliards d'années 5 milliards d'années cette compétition entre capture de neutrons et radioactivité bêta alors ça aussi c'est un petit dessin je vais vous montrer des calculs d'aujourd'hui où finalement j'ai rezoomé sur cette carte donc nombre de neutrons nombre de protons et puis ici en bas ici il y aurait ce qui a été produit par l'étoile et vous allez voir la capture de neutrons qui va amener la matière qu'on ne voit pas on voit un petit point ici mais en fait la matière dans la simulation à l'origine elle est les éléments comme le fer stable créé par l'étoile la matière va capturer des neutrons venir par ici et vous allez voir notre simulation de 2002 qui nous permet de comprendre comment en capturant des neutrons d'un côté en faisant de la radioactivité bêta on arrive à peupler tous les noyaux lourds je vais vous montrer cette simulation donc vous voyez capture de neutrons les noyaux s'enrichissent en neutrons ils s'enrichissent en neutrons et en protons à cause de la radioactivité bêta et à un moment donné c'est pratiquement fini parce que vous voyez maintenant tout a été peuplé ici sur la carte et vous voyez un autre phénomène vous voyez d'un seul coup que en fait là l'explosion s'est arrêtée et simplement ces noyaux très radioactifs qui ont été produits je vais la repasser une deuxième fois pour qu'on voit bien ces noyaux très radioactifs qui ont été produits petit à petit vont s'approcher des noyaux noirs qui sont les noyaux qu'on a à l'état naturel sur Terre je vous la refais une deuxième fois c'est le même prix si elle veut donc ils sont tous très radioactifs et dans des temps qui sont de l'ordre de la seconde ils vont émettre leur radioactivité et se rapprocher des noyaux que l'on a sur Terre et en fait ce phénomène là de radioactivité va se produire jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui nous avons sur Terre des noyaux naturellement radioactifs comme l'uranium ils n'ont pas fini leur cycle de radioactivité pour la simple raison que ces noyaux là ont des durées de vie très longues de l'ordre de grandeur de la durée de vie de la Terre la Terre a 4,5 milliards d'années si les noyaux sont radioactifs mais qu'ils mettent 4,5 milliards d'années ou le milliard d'années ou là plusieurs centaines de millions d'années à disparaître ils sont encore présents en petite quantité et c'est pour ça que sur Terre nous avons quelques noyaux radioactifs comme l'uranium et le thorium parce qu'en fait tous les noyaux sont les enfants de ces noyaux très radioactifs que je vous ai montré là qui ont été produits dans cette explosion ils sont excessivement radioactifs ce sont des déchets nucléaires des déchets nucléaires de l'étoile ces déchets nucléaires ils sont excessivement radioactifs ils refroidissent tranquilles dans l'univers en émettant leur radioactivité leur radioactivité disparaît petit à petit ils condensent pour faire une Terre et sur Terre il nous reste des petites traces de cette radioactivité l'uranium et le thorium et vous voyez que c'est notre compréhension actuelle de l'origine des éléments lourds et vous avez vu quelque chose qui va me ramener tout de suite au sujet et qui me permettra de passer la parole après à Marcel qui est sur Terre on a ces éléments qui sont en fait des éléments ils sont soit stables ça veut dire qu'on n'a jamais vu on ne les a jamais vu disparaître ils ne disparaissent pas spontanément ils n'émettent pas de radioactivité en tout cas jusqu'à aujourd'hui on n'en a jamais observé ou certains sont radioactifs mais avec des durées de vie très très longues comme les uranium qui veut dire qu'il nous en reste encore il y en avait plus dans le passé il y en a moins aujourd'hui il y en aura moins demain mais petit à petit ils disparaissent et donc sur Terre il ne nous reste que des noyaux essentiellement non radioactifs et tous les autres noyaux les 5 à 7 000 ils sont ailleurs dans l'univers dans ces grandes explosions mais comme ils sont radioactifs dès qu'ils sont créés ils disparaissent ils disparaissent en une seconde en un centième de seconde en un millième un millionième de seconde mais typiquement ce sont des temps très très courts qui les ont fait disparaître pour les plus loin de cette ligne noire qu'on appelle en fait nous on les appelle des noyaux exotiques parce qu'en fait ils sont exotiques pour la Terre nous on est des terriens donc ils n'existent pas sur Terre donc pour nous ils sont exotiques ce qui est exotique c'est ce qui n'est pas chez vous exemple la Normandie est très exotique pour les gens qui habitent sous les tropiques et nous les tropiques sont très exotiques pour la Normandie donc pour nous terriens les noyaux qui n'existent pas sur Terre sont très exotiques mais en fait vous voyez que l'univers utilise toute la carte des noyaux et nous on est capable d'étudier que cela d'où l'idée depuis un certain nombre d'années d'aller voir leurs propriétés pour tous les autres donc ça permet d'arriver à ma troisième partie qui va faire donc la transition avec Marcel qui est si la machine veut bien la transition entre l'univers et un laboratoire comme le Ganyl qui essaye de synthétiser ces noyaux qui existent ailleurs dans l'univers pour les comprendre pour connaître leurs propriétés et en fait un laboratoire comme le Ganyl est devenu ce n'était pas son objectif premier mais est devenu au cours des ans une véritable usine à noyaux exotiques en fait le monde entier travaillant dans ce domaine-là essaye de produire des noyaux exotiques pour mesurer leurs propriétés pour comprendre qui ils sont à la fois pour comprendre leur rôle dans l'univers dans ce que je vous ai montré comme des réactions très violentes comprendre leur rôle dans l'univers et aussi comprendre leur propriété quels sont ces objets combien sont-ils quelles sont les forces qui les tiennent comment sont-ils organisés quelle est leur forme toutes ces questions-là on essaie de les comprendre et pour ça il faut d'abord les produire donc notre installation notre installation le Ganyl donc au Ganyl on a une série d'accélérateurs donc on prend en fait des atomes qu'on trouve sur Terre et on va les mettre dans nos accélérateurs de particules donc on les injecte dans une série d'accélérateurs qui vont les emmener à des vitesses de plus en plus grandes donc ici on est au centième de la vitesse de la lumière après ce petit accélérateur ça rentre dans un deuxième ici après la sortie on est au dixième de la vitesse de la lumière à la sortie du troisième accélérateur on est à la moitié de la vitesse de la lumière et maintenant on a donc accéléré des noyaux ce qui veut dire qu'on a pris des noyaux quelque part on les a mis dans nos machines et il faut imaginer dans nos machines par seconde des milliards d'atomes qui ont été accélérés donc qui vont à la moitié de la vitesse de la lumière ils sont les uns derrière les autres dans nos tuyaux de notre installation et puis ça ressemble à un petit faisceau laser ça a la taille d'un petit faisceau laser excepté que ce ne sont pas des grains de lumière qu'il y a dans ce faisceau ce sont des grains de matière des atomes ou des noyaux d'atomes et donc on a accéléré des milliards d'atomes par seconde donc ça c'est bien pourquoi on accélère alors quelque part on envoie ça dans un endroit où on va pouvoir détecter des choses ou les utiliser mais qu'est-ce que l'on regarde en fait on envoie ce noyau ces noyaux accélérés ce faisceau sur une cible donc on a accéléré quelque chose qu'on a trouvé sur Terre on l'a emmené à la moitié de la vitesse de la lumière donc il y a des milliards d'atomes par seconde qui arrivent et on leur met un obstacle une cible voilà une cible typique les cibles nous les physiciens nucléaires et atomistes quand on voit une cible on voit des atomes à l'intérieur on voit des jolis atomes bien rangés les uns à côté des autres c'est une vraie photo et donc on a une cible qui est remplie de noyaux donc si je zoome à l'intérieur de ce noyau vous voyez bien là j'ai mis sur l'écran un noyau d'atomes ce qui veut dire que ça ça fait quoi ? ça fait 2 mètres donc les électrons sont 20 000 mètres au-dessus de l'écran donc l'atome lui-même il ferait 20 000 mètres au-dessus de ce noyau-là qui est sur l'écran mais ça on a un noyau qui attend tranquillement dans la cible et qui reçoit un noyau du projectile il se cogne ça ce sont des vraies simulations ça ressemble à des dessins d'enfants mais c'est des vraies simulations avec les théories les plus modernes qu'on a aujourd'hui donc c'est des vrais calculs de simulation théorique d'une collision entre deux noyaux il se cogne ça frotte ça chauffe ça se condense et ça se casse ça fragmente et dans ce phénomène de cassure de fragmentation en fait les petits fragments qui sont produits sont produits au hasard et en fait on est parti de deux noyaux celui de la cible celui du projectile on cogne et en fait on produit des tas d'autres noyaux donc en cassant comme ça la matière on est capable de transmuter la matière de produire plein de noyaux et en fait la plupart n'existent pas sur Terre ils sont radioactifs ils vont décroître par radioactivité mais ce sont justement les noyaux radioactifs qui nous intéressent qui sont ceux qui sont dans l'univers donc on vient de les produire je vais la petite installation spirale je vais en dire deux mots il me reste un minute après je te passe la parole Marcel donc on a compris qu'on pouvait faire ce type de collision je dirais qu'on a compris si vous lisez le livre blanc donc ce que voulaient faire les chercheurs en 83 quand Ganile a été créé on ne parlait pratiquement pas de noyaux exotiques ils pouvaient peut-être trouver dans un coin une note en bas de page ou quelque chose comme ça dès les années 90 on est devenu une usine d'un noyau exotique c'était là qu'il y avait des tas de découvertes qui avaient été faites on a vu des choses on en parlera lors du débat mais des noyaux qu'on n'avait pas imaginés avec des formes qu'on n'avait pas imaginées qui sortaient de tout ce qu'on avait pu prédire dans les années 90 on a vu qu'il y avait ce champ de recherche très grand quand je dis on a vu c'est la communauté internationale Marcel vous parlera un peu de tout ce qu'on travaille tout le travail à l'international et puis dans les années 90 on voit qu'il y a un champ énorme et on commence à construire la première machine dédiée qui s'appelle Spiral démarrage 2001 et aujourd'hui on est en train de construire la suivante qui s'appelle Spiral 2 qui va multiplier par un facteur 100 à 1000 ce qu'on est capable de faire avec Spiral 1 et Spiral 1 on s'est dit effectivement en cassant les noyaux on en produit des tas de nouveaux il faut qu'on améliore notre production donc ce qu'on a fait on a repris nos machines ici on a pris la première machine qui injecte dans la deuxième qui injecte dans la troisième et on a envoyé ici dans le sous-sol on n'a pas envoyé sur une petite cible comme je vous ai montré toute fine toute belle on a envoyé sur une énorme cible elle est là on envoie le faisceau sur une cible et cette cible elle fait 10 cm donc il y a des milliards d'atomes dans cette cible des milliards de milliards d'atomes donc là le faisceau arrive se casse à l'intérieur de cette cible on extrait les noyaux exotiques qui nous intéressent et puis on les extrait et on les renvoie dans une machine pour les étudier donc petite explosion petite réaction hop on récupère les noyaux on les envoie dans une machine on les envoie dans un autre accélérateur qu'on a construit spécialement le cyclotron CIM et on les renvoie dans nos salles pour les étudier donc ça c'est la première machine en France la première usine vraiment dédiée à la production des noyaux exotiques qui a démarré qui a fait toute une série de découvertes on pourra reparler des découvertes dans le débat mais l'idée c'est qu'on venait d'explorer cette potentialité ce grand champ de recherche 5000 à 7000 noyaux alors qu'on n'en connait que 200 ce grand champ de recherche on commence à l'explorer on voit qu'il y a des tas de choses à découvrir on va construire une nouvelle machine et ça c'est ma conclusion et je vais passer la parole à Marcel je vais vous montrer juste la photo de la prochaine machine dont va vous parler Marcel et Marcel va vous parler de cette nouvelle usine à noyaux exotiques que l'on est en train de construire pour explorer cette carte des noyaux tous ces noyaux radioactifs qui peuplent l'univers mais qui n'existent pas sur Terre alors rassurez-vous le Ganil si en 30 ans de travail si on en produit les noyaux exotiques si on en produit le Gram ça sera bien déjà beaucoup parce qu'en fait vous voyez bien que dans un gramme il y a déjà des milliards de milliards de milliards de noyaux donc il y a suffisamment pour qu'on travaille donc un gramme pour 30 ans ça nous suffira par contre ces noyaux exotiques sont un réel enjeu de compréhension pour la physique nucléaire parce qu'on ne les avait jamais créés et on ne sait pas comment ils marchent et c'est un réel enjeu de compréhension pour l'univers parce que ce sont eux qui travaillent dans l'univers pour produire la Terre et pour produire l'énergie des étoiles donc je te passe la parole Marcel on va vous retrouver on va retrouver Philippe Chomaz dans quelques instants on peut préciser que vous êtes le créateur des barres des sciences et que c'est vrai que vous avez le sens du message scientifique destiné à tous merci beaucoup donc j'imagine que vous êtes comme moi vous avez plein de questions à poser à Philippe Chomaz mais ce sera dans quelques instants tout de suite Marcel Jacquemais qui va nous parler donc de Spirale 2 Marcel Jacquemais qui a travaillé pour des installations du CERN qui a été un des initiateurs du projet Neurospin vous n'entendez rien ? ça ne marche pas ? ça ne marche pas ? si si ça marche ça fonctionne voilà mais alors avant de nous parler de Spirale 2 vous allez nous raconter ce qu'il y a sur le campus Jules Horowitz à Caen et vous allez peut-être nous raconter qui était Jules Horowitz oui bon d'abord merci c'est toujours un plaisir de présenter après Philippe parce que après les exposés de Philippe j'ai l'impression d'un peu comprendre la physique donc merci Philippe moi je vais avoir des sujets un peu plus terre à terre puisque je vais vous présenter ce qui est fait au Ganil mais peut-être avant de vous présenter ce qui est fait au Ganil il me semblait extrêmement intéressant compte tenu du fait que j'ai moi-même travaillé avec Jules Horowitz qui d'ailleurs a aussi donné son nom à cette salle de vous présenter le campus sur lequel est installé le Ganil le Ganil est installé à Caen comme l'a dit Philippe à travers son zoom magnifique avec des petites vaches il y en a de moins en moins vous allez voir tout à l'heure sur les photos que je vais vous présenter il y en a de moins en moins donc sur le campus on a Ganil qui va faire essentiellement de la recherche en physique nucléaire c'est-à-dire que l'idée c'est de construire des faisceaux les plus intenses possibles donc on va construire des machines qui dit machine dit efficacité etc mais aussi le Ganil a permis à travers les recherches qui sont faites d'agglomérer un certain nombre d'autres domaines de recherche en particulier ce qui concerne les sciences de la vie avec Cicéron qui est un centre de recherche qui est au moins nationalement voire de façon européenne connu et puis compte tenu de la physique qui existait au Ganil et des faisceaux qui existaient au Ganil et bien on en profite pour faire de la recherche fondamentale évidemment mais aussi faire de la recherche comprendre comment se comportent les matériaux lorsqu'on va les bombarder avec des faisceaux des faisceaux venant du Ganil donc c'est toute la physique atomique et les sciences des matériaux et puis puisqu'on en est là pourquoi ne pas regarder à l'aide de ces faisceaux comment se comportent les molécules et les bactéries et donc qui se développent à côté de notre installation aussi de la recherche liée plutôt à la science du vivant vous voyez qu'à travers une installation qui s'est construite au Ganil s'est installé tout autour un centre de recherche qui en fait déborde très fortement la recherche qui était prévue initialement et je crois que ça on le doit évidemment à Jules Aurovitz d'ailleurs Jules Aurovitz a par ailleurs pour ceux qui le connaissent je commence à faire partie des minosaures finalement a aussi lancé autre chose qui aujourd'hui finalement nous permet d'avoir sur le sol français l'installation ITER puisque Jules Aurovitz a été celui qui avec d'autres en particulier Robert et Mar ont déplacé la fusion qui était à Fontenay-aux-Roses l'ont déplacé à Cadarrache et on peut bien s'imaginer que si la fusion était restée à Cadarrache je pense que ITER ne serait pas construit en France donc ces gens-là ont participé si la fusion était restée à Fontenay je vais avoir un bon sens je pense qu'on n'aurait jamais eu construit ITER en France donc le Galil est le point de départ de ce campus Jules Aurovitz et vous voyez qu'à travers ces installations il a fait un certain nombre de petits dans les domaines de recherche et puis bon bien sûr il y a maintenant quelque chose dont je vais vous dire quelques mots qui est le projet Spiral 2 qui est donc une nouvelle installation que nous sommes en train de construire et qui viendra tout naturellement prendre la suite ou prendre la complémentarité de ce qui se fait comme recherche au niveau de camp alors je ne veux pas revenir sur ce dessin Philippe l'a présenté mais de façon générale quand on fait de la recherche en physique et en physique nucléaire en particulier en fait on a deux types d'installations premièrement des installations qui vont produire des faisceaux donc c'est tous ces accélérateurs dont Philippe a décrit très rapidement le fonctionnement dans les accélérateurs et puis lorsque ces accélérateurs ont produit les faisceaux avec suffisamment d'énergie dans les gammes de particules que l'on recherche et bien à travers des détecteurs qui sont installés dans un certain nombre de salles on va venir les étudier et mieux comprendre les caractéristiques de ces particules donc façon générale quand vous voyez une machine de recherche et le CERN est un peu différent mais c'est toujours la même chose on a des machines qui produisent des faisceaux et des particules et derrière des instruments les yeux en fait de cette façon qui permettent de regarder le comportement de ces particules alors je je comprends pas parce que mes photos mes vues sont très très violacées je sais pas pourquoi il se passe pas quelque chose il manque des couleurs il faut toucher le câble bon j'étais un peu déçu des couleurs parce que là c'est tout blanc et là c'est tout on peut rien faire il n'y a plus de vert c'est ça oui exactement oui justement c'est quoi Spirale 2 donc je vais reprendre alors comme on est tous un peu complémentaires on peut rien faire c'est perdu on construit Spirale 2 mais on n'arrive pas à obtenir les bonnes couleurs moi je serais inquiet ceux qui nous ont confié le boulot moi je serais assez inquiet bon il me reste 10 minutes le câble il est drôment plié ah ben voilà bon je vous le refais rapidement je vous le refais rapidement quand même donc avec les bonnes couleurs je repasse ça mais très rapidement pour vous montrer entre la photo de Philippe tout à l'heure de l'installation qui s'est construite dans les années 80 début des années 80 et l'installation aujourd'hui on voit bien que tout autour c'est comme partout ça s'est peuplé et que le champ de blé ou de maïs ou le préavache est maintenant complètement inexistant sur un certain nombre de zones et on voit qu'autour du ganil et bien s'est construit un certain nombre d'habitations et aussi d'industries donc je passe tout ça claque donc je reviens à ce schéma alors effectivement c'est un petit peu le schéma linéaire ce schéma ne veut pas dire et c'est tout ce qu'on c'est le message qu'on passe parce que c'est la réalité ne veut pas dire que d'une certaine façon on ne fait pas une course une course effrénée pour aller au plus petit c'est à dire que comme l'a dit Philippe tout à l'heure à chaque niveau il y a évidemment une recherche extrêmement intéressante qui se fait et nous au ganil si vous avez ici les cristaux donc qui sont grands comme ayant une dimension du millionième de millimètre et bien nous au ganil on est plutôt dans quelque chose qui ressemble au millionième de milliardième de mettre donc c'est cette recherche qu'on a fait et si on regarde ce qui se fait au CERN puisque vous savez qu'au CERN est en train de démarrer une installation qui s'appelle le LHC et bien on est on est plutôt là on regarde les quarks c'est à dire le comportement des produits des éléments qui composent les neutrons et les protons donc au ganil que ce soit pour les machines existantes ou pour la machine future spirale 2 et bien on est à ce niveau ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'augmenter la capacité de la machine pour venir là non notre domaine de recherche est là et comme Philippe vous l'a expliqué tout à l'heure et bien c'est un domaine qui est tellement large que certainement une génération de physiciens ne suffira pas à étudier l'ensemble de ce domaine de recherche ce qu'il faut savoir au ganil c'est que évidemment toute installation il faut bien se rendre compte que dans le monde actuel de la recherche toutes les installations sont en compétition c'est un mot que je vais certainement vous rappeler un certain nombre de fois donc on est tous en compétition et une façon de voir qu'on reste à un niveau suffisant de compétition c'est de regarder le nombre de candidats physiciens ou le nombre d'expériences que les physiciens veulent construire au ganil est celle que l'on peut accepter puisque finalement une journée ne fait que 24 heures une semaine 7 jours etc et je vous passe et je vais jusqu'à 366 pour l'année 2008 donc on n'a que 366 jours en 2008 dans l'année pour faire de la physique et si on regarde l'ensemble des demandes des physiciens pour faire de la physique au ganil on se rend compte que cette demande dépasse de 3 fois nos propres capacités malgré la forte efficacité de la machine donc ça pour nous c'est de cette façon un moyen de regarder si on reste en compétition en termes de propositions à la communauté scientifique si on reste compétitif par rapport aux autres installations et on voit bien que ce nombre de 3 est quand même pour nous un chiffre extrêmement encourageant alors quelques chiffres parce qu'évidemment on ne peut jamais un ingénieur ne peut jamais faire une présentation sans chiffre donc 1975 décision de construire cette machine alors les gens construisent cette machine ils ont quand même été assez vite parce que dès 1983 il y a maintenant 25 ans on va fêter à la fin de cette année le quart de siècle de la première expérience au ganil donc il y a 25 ans donc 7 ans après la décision de construire la machine et bien on a fait la première physique et là aussi vous voyez il y a une compétition dès qu'on décide de construire une machine on voit bien qu'une de nos urgences nous qui construisons ça va être de construire c'est un pareillage dans un temps limité on a un temps limité pour pouvoir apporter à notre communauté scientifique qui est la communauté scientifique européenne ou mondiale les moyens pour rester pour pouvoir présenter les papiers les plus les plus intéressants donc puisqu'il faut faire une présentation du ganil donc voilà en gros le nombre de personnels permanents au ganil donc puisque nous sommes d'une part sous statut CEA et d'autre part sous statut CNRS avec en gros cent et quelques personnes du CEA et un peu plus du CNRS il y a en gros il y a approximativement 700 chercheurs qui viennent faire des expériences au ganil dont 50% sont des étrangers et qui sont issus de 100 instituts donc c'est quand même un chiffre extrêmement intéressant on produit avec ce que je viens vous dire en gros 10 000 heures de faisceau par an et malgré ces 10 000 heures de faisceau on voit bien qu'on arrive à contenter qu'un tiers de la communauté de nos physiciens et enfin puisque c'est une chose importante cette façon là c'est une des façons j'ai dit une chose qui fait plaisanter et c'est de façon là qu'on peut mesurer finalement le rayonnement de nos recherches on a fait en gros 2100 publications 150 thèses et on a bon an mal an grâce d'ailleurs en particulier à l'impulsion de Philippe on a en gros 2000 visiteurs par an qui viennent visiter nos installations qui est quand même extrêmement encourageant et qui nous permettent de garder le contact avec peut-être les futurs utilisateurs les utilisateurs en herbe j'en vois quelques-uns ici là utilisateurs en herbe de nos installations pour faire de la physique et continuer à augmenter notre nos connaissances un dernier point parce que je pense que c'est important de le dire le positionnement international du GANIL aujourd'hui en gros quand on regarde puisque je dis toujours on est en compétition donc si on regarde quels sont les instituts qui aujourd'hui peuvent être compétitifs par rapport à ce que l'on fait au GANIL et bien finalement il y en a 5 hormis le GANIL il y a un laboratoire aux Etats-Unis il y en a au Japon il y en a un second qui est à Darmstadt à côté de Francfort en Allemagne et puis évidemment Dubna qui comme certains le savent c'était le CERN de la période soviétique qui s'est reconverti et qui aujourd'hui est donc un centre de recherche en particulier en physique nucléaire alors Spirale 2 donc comme l'a dit Philippe Spirale 2 va être une machine pour produire pour produire en grande quantité en plus grande quantité possible avec le meilleur rendement possible ces particules exotiques donc ce projet évidemment ne peut pas être français il ne peut d'ailleurs pas être non seulement français mais européen il est mondial donc on va construire cette machine à camp d'ailleurs on construit cette machine à camp avec l'ensemble de la communauté internationale et simplement je je veux vous présenter à travers ce schéma que quand on construit une machine de ce type là notre premier objectif c'est de pouvoir contenter la communauté la plus large de scientifiques utilisant ce type d'instrument alors je vais vous donner un exemple la finalité c'est de pouvoir envoyer dans le ganil donc dans cette partie détecteur que Philippe a présenté tout à l'heure envoyer le nombre le plus important de particules exotiques donc on a un accélérateur comme d'habitude qui va accélérer les particules et les amener à une vitesse qui est proche de la lumière et puis avec une cible on va je vous passe les détails produire ces faisceaux exotiques et puis ces faisceaux exotiques on va les envoyer après les avoir réaccélérés dans le ganil existant donc voilà en gros le squelette la stratégie générale de construction de spirale 2 mais comme d'habitude dans ces grands projets on va essayer si vous me passez l'expression d'avoir le meilleur rapport qualité prix donc quand on a construit cette partie là la communauté scientifique qui est qui est beaucoup plus large que celle dont on a parlé tout à l'heure dans un premier temps se dit mais puisqu'on a des faisceaux on a des particules qui sont accélérées par cet accélérateur et bien dans un premier temps utilisons directement utilisons-les directement à la source pour faire de la physique de noyaux stables maintenant vous savez tous par coeur ce qu'est un noyau stable je ne vais pas dire que je l'ai compris aujourd'hui mais Philippe m'a remémoré ce qu'était une particule stable donc cet accélérateur qui devait produire à travers un certain nombre de phénomènes ces faisceaux exotiques utilisés dans le ganil on va d'abord puisqu'on a déjà ce faisceau là les utiliser tout de suite à la sortie pour faire de la physique et puis une deuxième chose quand on va les avoir produits au lieu en même temps qu'on les envoie dans le ganil pour les accélérer et faire de la physique de faisceaux accélérés et bien on peut les utiliser directement à la source directement à la sortie du pipeline si on avait un pipeline et bien on va les utiliser tout de suite pour faire de la physique à basse énergie donc vous voyez toutes ces machines elles sont elles vont être construites c'est le problème de ces installations c'est qu'on va essayer de construire ces appareillages avec le meilleur rapport qualité-prix la qualité étant évidemment la qualité de la science qu'on va faire et les découvertes qu'on espère un jour faire et puis le prix étant le nombre d'aumants et les investissements que l'on doit faire donc premièrement dans plusieurs actes de recherche est toujours cette idée compétition et meilleur rapport qualité-prix cette installation évidemment on l'a construit pour l'ensemble de la communauté internationale et on l'a construit aujourd'hui avec en gros je passe les détails 600 physiciens qui qui aujourd'hui sont candidats pour faire de la physique grâce à Spirale 2 sur ces 600 physiciens en gros les deux tiers ne sont pas français donc si vous voulez il y a on voit bien le rayonnement l'intérêt de la machine que l'on construit à Ganil pour l'ensemble de la communauté française bien sûr européenne bien sûr mais aussi internationale et si vous pouviez lire les lignes ici mais elles ont peu d'importance vous verriez que les pays sont à peu près se situent dans l'ensemble du monde plutôt si vous voulez quand même l'hémisphère nord parce que c'est quand même l'hémisphère où l'on fait le plus de recherches compte tenu évidemment du niveau de vie on peut se permettre ce type de recherche parce qu'on a un niveau de vie qui correspond la deuxième chose c'est un projet international scientifique international c'est aussi un projet partagé c'est un peu quelque chose qui est nouveau par ce domaine de science mais qui existe dans l'ensemble des communautés qui demandent des appareillages de plus en plus gros c'est un projet que l'on ne va pas construire avec nos petits bras et nos petites jambes et notre petite cervelle de genre du ganil mais on va construire cette installation avec l'ensemble des laboratoires des instituts des industries du monde entier et qui chacun à leur niveau vont nous apporter et c'est là tout l'enjeu tout le côté je trouve le côté extrêmement intéressant pour un ingénieur un constructeur c'est qu'on va récupérer l'ensemble de ces pièces et par miracle si on a bien travaillé pouvoir les mettre les unes à côté des autres et construire cette machine qui s'appelle Spirale 2 donc c'est un projet partagé c'est à dire qu'on a confié comme d'autres confient des choses à réaliser à un industriel on a confié l'ensemble des objets de ces pièces de Lego à l'ensemble des laboratoires français et étrangers à un certain nombre d'industriels pour qu'à la fin si vous voulez ce montage de Lego se fasse et là j'ai simplement présenté une photo de Oscar et Paul qui eux aussi à leur niveau construisent un système de Lego alors nous évidemment il y a plus de pièces que ça il y en a plusieurs milliers et à la fin il faudra que ces pièces se mettent comme ils ont fait ici se mettent les unes au bout des autres ou les unes à côté des autres pour pouvoir pour qu'enfin la machine Spirale 2 puisse fonctionner alors là j'ai présenté très rapidement très rapidement quelques photos donc la machine est en cours de construction on voit j'ai pris simplement quelques photos dans ma dans ma bibliothèque de photos une de Grenoble une de Caen une de Saclay une d'Orsay et je pense qu'ici celle-ci doit aussi être de Saclay donc ces pièces ces morceaux du puzzle ou ces morceaux de Lego sont en construction dans l'ensemble de la communauté scientifique technique et puis des industriels et évidemment notre travail va consister d'une part à confier les lots à ces laboratoires et s'assurer que les lots les morceaux de Lego qu'ils nous donnent peuvent se mettre peuvent se raccorder avec le morceau de Lego de l'autre laboratoire pour qu'à la fin on ait Spirale 2 donc un projet partagé et pour ceux qui connaissent ce type d'aventure c'est vraiment une aventure journalière puisque l'ensemble des laboratoires des instituts qui travaillent à la construction d'une pièce du Lego n'ont pas obligatoirement la même culture que le laboratoire qui est à côté donc l'ensemble des dialogues qui vont s'instaurer entre ce laboratoire est extrêmement important et une des clés de la réussite pour qu'à la fin on ait l'ensemble des pièces qui se mettent les unes au bout des autres se raccordent et puissent constituer la machine Spirale 2 donc partagé aussi comme je l'ai dit par la construction d'ensemble dans différents laboratoires d'une part au CEA Saclay qui participe au moins à travers trois grandes instituts Bruyère-le-Châtel Cadarache Fontené-Rose Lienne de Pétreu le CNRS Lienne de Pétreu là aussi à travers un certain nombre de laboratoires qui participent à la construction de ces pièces là évidemment le Ganil aussi participe lui aussi en tant que constructeur de morceaux de pièces du Lego et puis évidemment on est en train on prépare là aussi on se prépare à confier à des laboratoires étrangers des lots des work packets des lots qui seront construits par ces laboratoires alors toutes les toutes les pièces en vert ici sont représentent le nombre de laboratoires avec lesquels on a déjà signé des accords de collaboration et donc maintenant on est en train de préparer de définir avec eux les lots qu'ils devront réaliser pour la construction de la machine spirale 2 et puis pardon et puis en gris ceux avec lesquels on est en discussion et pour lesquels aujourd'hui on n'est pas allé jusqu'au bout on n'a pas fini la négociation pour se mettre d'accord sur la façon de travailler avec eux le projet est partagé aussi à travers son financement le financement du projet vient bien sûr de l'état à travers le CEA et le CNRS qui amène 60% du budget mais aussi les collectivités régionales de Basse-Normandie et dite façon générale c'est-à-dire la région le département la ville la communauté d'agglo nous amène 25% du financement et puis à travers des contrats européens non seulement européens à travers le 7ème accord cadre le plan cadre mais aussi dans les négociations avec les laboratoires européens ces laboratoires nous apportent 15% la totalité du coût du projet c'est en gros c'est un peu moins de 200 millions d'euros comme je l'ai dit on est dans la compétition internationale et pour pouvoir rester dans la compétition internationale à mon avis il faut qu'on puisse répondre à plusieurs conditions évidemment la première c'est construire une machine qui permet de faire mieux que les autres mais ça ne suffit pas il faut la faire dans un coût donné et il faut la faire dans un délai donné et c'est par ce transparent que je finirai ma présentation voilà notre plan de bataille pour les 5 ans qui viennent la première installation livrée j'aime à dire le 29 février 2012 et je crois que c'est un mercredi donc le mercredi 29 février 2012 on vous donnera rendez-vous au GANIL pour le fonctionnement de la première partie de la machine et puis à partir de septembre 2013 la seconde partie de l'installation qui produit les faisceaux radioactifs alors si on nous laisse encore 2 minutes on va vous présenter un film il n'a rien d'exceptionnel c'est un film qu'on est en train de préparer parce que comme en même temps qu'on construit les bâtiments de cette installation en même temps se construisent les pièces dans l'ensemble des laboratoires on veut s'assurer que lorsque le bâtiment sera construit et que les pièces vont y rentrer on n'ait pas de problème donc on est en train de mettre en place un système pour s'assurer que pour chaque pièce il y en a plusieurs dizaines de milliers plus de 100 000 pièces et bien on va pouvoir les rentrer dans ces halls qui sont construits alors que les pièces ne sont pas encore sur le site voilà Philippe je sais que sur Mac ça marche mieux que sur mon machine donc j'espère que alors voilà on a toujours le même le même schéma donc ça c'est l'installation nucléaire donc l'installation nucléaire de base donc on a une installation nucléaire de base avec toute la réglementation qui s'y qui s'y rattache donc on va construire la première tranche de bâtiment avec les accélérateurs et puis la salle de physique associée voilà là on ne vous présente pas il y a un morceau de film qui présente les ponts roulants etc. tels qu'ils vont fonctionner donc on voit la machine qui produit les faisceaux à la fin de la machine on est pratiquement à la vitesse de la lumière pour les faisceaux donc on emmène ces faisceaux dans la salle de physique stable ceux qui sont des 291 stables et puis si le film ne s'arrête pas ah le projet s'est arrêté voilà c'est bon il est reparti ouf on a comme ça des sueurs froides on a comme ça des sueurs froides sur les projets donc la deuxième partie donc on va ensuite envoyer les faisceaux dans ce bâtiment de production qui produit ces faisceaux radioactifs que l'on va aussi envoyer dans le Ganil à travers un tunnel qui est ici et je n'ai pas eu le temps de le dire et je vous remercie bravo 5 minutes Marcel Jacquemais vous restez ici bravo j'espère que je n'ai pas dépassé la limite merci monsieur chef de projet Spiral 2 alors voici maintenant le moment de poser vos questions est-ce que je peux me permettre une question Philippe Chomaz à propos de ces noyaux exotiques vous avez évoqué ce chiffre de 5 à 7 000 mais est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi entre 5 et 7 000 pourquoi pas 2 000 et pourquoi pas 10 000 alors effectivement quand on a découvert qu'il y avait un noyau dans les atomes et qu'on a découvert qu'il y avait des particules dans ces dans ces oui la régie me dit plus dans la lumière donc il y avait des protéines neutrons à l'intérieur de ces noyaux là donc on a aussi vu que ces petites particules étaient confinées dans un objet très petit ce qui veut dire qu'il doit y avoir des forces et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de forces nucléaires liées aux noyaux fortes parce que ces forces pour maintenir ces particules dans un objet aussi petit devaient être considérables en fait un seul proton est tenu par plusieurs milliers de tonnes à l'intérieur une force de plusieurs milliers de tonnes à l'intérieur d'un seul atome vous voyez que s'il y a des tonnes qui travaillent sur un seul atome vous comprenez pourquoi on tire autant d'énergie de la physique nucléaire du moins de cette force nucléaire donc d'un côté il y a bien cette attraction entre les particules qui fait que les noyaux sont liés il y a des noyaux liés maintenant je vous ai dit en fait il n'y en a que 291 qui sont stables et les autres si on commence à rajouter des neutrons il y a un moment donné les neutrons il y a une limite ce qui signifie que s'il y a une limite ça veut dire qu'on essaye de rajouter un neutron on met un neutron dans le noyau il ne se lie pas au noyau il s'en va ce qui veut dire que quand on a un nombre donné de protons on peut mettre un nombre maximum de neutrons et ça on le comprend pour alors il y a plusieurs raisons je vais prendre la plus simple la plus simple c'est qu'en fait dans les noyaux ce sont essentiellement les protons qui attirent les neutrons et les neutrons qui attirent les protons c'est comme si vous aviez des velcros mâles et femelles au moment où vous n'avez plus que des velcros d'un seul type ça ne tient plus donc la première raison ce sont juste les forces il faut donc puisque ce sont en premier lieu les protons qui attirent les neutrons il faut autant de protons que de neutrons pour que ça soit réellement stable donc voilà la première raison la plus forte est celle-ci il y en a d'autres donc s'il y a des gens qui sont intéressés il y a des problèmes de mécanique quantique explicites mais je n'aborderai pas je répondrai à une question s'il y a des personnes intéressées mais il y a d'autres phénomènes que je passe sous silence qui contribuent pour autant que cette force proton-neutron donc la petite histoire que je vous ai racontée c'est les protons qui tiennent les neutrons ça contribue pour la moitié de l'effet observé moi j'ai beaucoup de questions à poser mais vous aussi probablement alors n'hésitez pas on va éviter les questions trop trop techniques si c'est trop technique on fera joker carton jaune oui carton jaune monsieur oui il y a une question là et ensuite une ici Christophe oui bonsoir bonsoir tout d'abord merci pour ces présentations très agréable ma question va être celle d'un béotien je vous prie à l'avance de m'excuser est-ce que la recherche que vous faites donc sur les noyaux exotiques peut s'inscrire dans la démonstration dans l'univers de ce que les astrophysiciens appellent la matière noire alors non vous voyez bien que je me suis centré sur la compréhension de je vous ai parlé de phénomènes qui sont la nucléosynthèse comment les noyaux et donc les éléments qui nous entourent s'enformer dans l'univers ça nous permet donc de comprendre cette genèse de tout ce qui nous entoure ça permet aussi de comprendre d'autres objets par exemple j'ai parlé des étoiles à neutrons les étoiles à neutrons sont des objets qui sont c'est en fait un soleil mais qui a la densité d'un noyau c'est comme un énorme noyau c'est un noyau qui ferait une masse solaire donc cet objet là aussi nécessite une compréhension au niveau de ces propriétés des protons et de neutrons en interaction peut-être même d'ailleurs des propriétés qui vont jusqu'au quark au centre de ces objets là mais disons que les deux phénomènes dont j'ai parlé ce sont ceux qui font intervenir les forces nucléaires et les objets qui sont soumis à ces forces dans les échelles dont je vous ai parlé les échelles du milliardième du millionième de milliardième de mètre pas des échelles plus petites pas d'autres objets qui seraient liés à d'autres forces ou à d'autres interactions ou à d'autres présences dans l'univers donc pour ces autres sujets là explicitement du moins directement ça ne contribue pas donc tout ce qui est énergie noire matière noire etc. n'ont pas de lien direct avec ce que j'ai raconté alors il y a une autre question devant oui bonsoir oui bonsoir on cherche toujours à rechercher une unité parmi les quatre forces qui existent dans l'univers et là j'ai l'impression que la force nucléaire provient d'après votre exposé de l'effet de la gravitation non alors j'ai dû alors justement je ne comprends pas non non je vous ai présenté pour les étoiles deux phénomènes qui s'opposent il y avait un phénomène qui était la gravitation qui tente à attirer les choses attraction et puis un autre phénomène qui était cette force nucléaire dont on tire des bombes et le soleil est effectivement une bombe quelque chose qui est en explosion et donc il y a une deuxième force la force nucléaire forte qui donne cette énergie là et c'est en fait l'équilibre entre ces deux forces qui font que le soleil est stable mais il y a bien ces deux forces il y a la gravité et la force nucléaire qui donne ces fusions entre protons pour donner de l'hélium et qui est une réaction qui produit beaucoup beaucoup d'énergie et qui vient contrebalancer l'effondrement gravitationnel il y a bien deux forces mais qui sont en combat permanent et qui vont être en combat permanent encore pendant 5 milliards d'années et qui ont déjà combattu pendant 4,5 milliards d'années donc c'est bien deux forces deux tensions opposées mais qui expliquent pourquoi notre soleil est très stable bien que ça soit une bombe en explosion ou un quelque chose un trou noir en formation ou peut-être une matière une étoile dense en formation il y a ces deux phénomènes opposés contraction expansion qui trouvent un équilibre stable je ne comprends pas les deux forces opposées de la gravitation autant quand même à ce que les choses se rassemblent et la force nucléaire forte également oui alors c'est qu'on tire de l'énergie c'est à dire il y a dans la physique il y a deux discussions qu'il ne faut pas oublier qui sont le premier principe et le deuxième principe de la thermodynamique d'un côté il y a les forces ce qui s'attire les forces c'est à dire quand on parle de force en physique c'est qu'on est en train de parler et vous voyez bien je bouge mes bras c'est qu'on est en train de parler de choses qui vont faire évoluer les systèmes qu'on regarde et quand ça évolue on peut faire travailler une force et on va en tirer de l'énergie donc quand je fais travailler une force un objet soumis à une force bouge j'en tire de l'énergie donc il y a une première chose qui est l'énergie et une deuxième chose qu'on discute en physique qui est tout ce qui est lié à la température à l'agitation des gens le mettront sous le vocable entropie tout ce qui est thermodynamique le fait que quand vous diffusez de l'énergie quand vous avez de l'énergie produite alors il y a une agitation et c'est cette agitation cette pression qui vient contrecarrer l'effondrement donc bien sûr ça ne durera pas des années d'ailleurs quand les réactions thermonucléaires si les réactions thermonucléaires s'arrêtaient le soleil refroidit par émission des rayonnements de la lumière que l'on produit et cet équilibre serait rompu donc la force nucléaire dans ce petit jeu d'étoiles elle n'est pas là en tant que productrice d'attraction entre les protons et les neutrons ça c'est à l'intérieur des noyaux eux-mêmes effectivement mais elle est en tant que productrice de désordre et c'est cette agitation thermique qui fait que les molécules ou pas les molécules excusez-moi les noyaux les atomes à l'intérieur de notre soleil sont tellement agités donc ces noyaux d'atomes ces électrons toute cette soupe qui est à l'intérieur du soleil est suffisamment agité pour que cette agitation vienne contrecarrer l'effondrement donc c'est le deuxième principe c'est-à-dire l'agitation qui est la deuxième loi et quand on est des physiciens il ne faut jamais oublier nos deux lois l'énergie permet de comprendre des choses qui évoluent la thermodynamique permet de comprendre comment ça s'organise à grande échelle et c'est cette organisation cette agitation qui vient contrecarrer l'effondrement Yves Pchomaz dans le rôle de l'étoile vous êtes parfait oui ma jère vous expliquez très très bien j'ai une question pour vous Marcel Jacquemais ce qu'on fait au Ganil est-ce que c'est dangereux ce qu'on va faire avec Spiral 2 est-ce que ça représente un danger ? je pense que pas de danger dans l'environnement puisque toutes les précautions sont prises en termes de réglementation pour construire cette installation vous avez vu que cette installation est dans un milieu assez dense de population on a à côté un CHU avec 6 000 presque 10 000 personnes en comptant les malades et puis ceux qui les soignent donc il est clair que l'installation que nous construisons évidemment je n'ai pas abordé le sujet elle est construite avec toutes les règles de sécurité et de sûreté nécessaires ça c'est notre responsabilité de constructeur et de citoyen on ne peut pas se dire on va construire cette installation et puis on verra après comment ça se passe etc. je n'ai pas du tout abordé ce sujet c'est un sujet extrêmement important d'ailleurs dans le petit film présenté la première vue justement délimite les périmètres de l'installation nucléaire c'est un de nos soucis j'ai parlé des aspects en termes de compétition budgétaire planning mais un de nos soucis c'est le souci du citoyen moyen je ne suis pas dit au moins c'est de construire une installation dans la sûreté avec la sûreté qui va bien ça c'est clair et le coût est directement lié à ces aspects de sécurité de sûreté ça c'est clair alors il y a plein plein de questions une question devant ah là-bas pardon oui bonsoir et tout d'abord merci pour cette présentation très pédagogique ensuite je vais me positionner à l'échelle 10-14 donc j'ai vu sur un de vos slides que donc le noyau de l'atome c'était un noyau de plomb et ensuite j'ai compris que c'était un noyau composé de neutrons et de protons le même composé de 3 quarks alors ma question en fait c'est nos 291 atomes ils ont tous un noyau de plomb j'ai bien compris ou c'est non non alors en fait les différents noyaux le noyau de plomb c'est un des éléments pour avoir un plomb il faut avoir un noyau qui a 82 protons si le noyau il n'y en a pas 82 protons c'est un autre noyau s'il en a je ne sais pas je vous ai dit par exemple l'exemple du calcium 20 protons alors tous les noyaux qui ont 20 protons sont bien des noyaux d'un atome de calcium l'hydrogène en avait qu'un seul de proton donc effectivement j'ai pris l'exemple du plomb qui était une très belle mesure un très beau profil une coupe réellement mesurée expérimentalement pour donc une image de microscopie finalement en coupe qui est réellement et je ne fais pas de la vulgarisation quand je suis en train de dire ça on a réellement sur l'écran par une simple transformation mathématique des données que l'on a pu prendre en diffusant des électrons la coupe d'un seul de ces noyaux de plomb mais c'était qu'un exemple effectivement l'important c'est qu'il faut comprendre qu'on change qu'on passe d'un élément à l'autre en changeant le nombre de protons pour la simple et bonne raison qu'en fait dans un atome neutre à l'état neutre comme les protons sont chargés positivement une charge électrique positive et les électrons négativement un atome neutre a autant d'électrons que de protons et ce sont les électrons qui font toute la chimie qui nous entoure ce sont aussi les électrons qui font d'ailleurs le fait que moi quand je tape sur cette table ma main ne pénètre pas mes atomes ne vont pas assez vite pour pénétrer la table parce qu'en fait mes atomes ne vont pas assez vite pour pénétrer la forteresse de ces électrons donc que ça soit cette réaction c'est-à-dire le monde qui nous entoure ou les réactions chimiques ce qui se passe quand on respire tout ça ça se passe au niveau des électrons donc on a nous hommes en étudiant la nature et les réactions chimiques donner des noms aux éléments chimiques qui produisent des réactions chimiques et on a compris au siècle dernier que toutes ces réactions chimiques devaient être comprises comme étant des interactions entre ces électrons et que c'était le nombre d'électrons qui comptait pour comprendre la propriété d'un atome donc tous les atomes qui ont 8 électrons et qui sont neutres sont des oxygènes et c'est parce qu'il y a 8 électrons que l'on peut respirer s'il n'y a pas 8 électrons vous ne pouvez pas faire les réactions vous cet oxygène ne peut pas rentrer dans votre sang et faire les réactions chimiques qui vont bien c'est ces 8 électrons qui permettent la respiration ça a l'air tellement simple la physique avec vous des questions oui on monte oui merci vous m'avez bien fait comprendre comment les noyaux se formaient de plus en plus lourds avec de plus en plus de neutrons et comment par des intégrations bêta moins alpha on tombait dans la vallée de stabilité pour avoir ces 291 et l'autre côté de la vallée qu'est-ce qui se passe alors l'autre côté de la vallée de stabilité donc on est riche oui donc nous on appelle les noyaux qui sont stables sur terre on les appelle la vallée de stabilité parce qu'en fait la carte quand je vous ai montré on la voit en 3 dimensions et on voit ça comme une vallée avec au fond les stables et on se dit que les noyaux qui sont stables ils tombent au fond de la vallée c'est nos images de physiciens parce qu'ils sont de plus en plus liés donc on a l'image qu'ils tombent au fond de cette vallée de stabilité d'où le vocabulaire vallée de stabilité c'est les noyaux qui sont stables donc je vous ai parlé des phénomènes où on enrichit la matière en neutrons il y a pour comprendre les noyaux qui sont sur terre les noyaux lourds en particulier bien sûr alors à la fois dans nos accélérateurs on peut aller voir du côté riche en protons mais l'univers aussi va voir du côté riche en protons il y a des systèmes par exemple dans l'univers quand vous regardez l'univers il y a beaucoup de systèmes binaires où il y a deux soleils l'un à côté de l'autre alors il y a par exemple un gros soleil avec beaucoup d'hydrogène une grosse étoile avec beaucoup d'hydrogène et à côté une naine blanche par exemple plus petite et maintenant par effet de marée les deux qui tournent les deux soleils qui tournent l'un autour de l'autre en même temps qu'ils tournent c'est comme nous la terre et la lune il y a des effets de marée et s'ils sont suffisamment forts la matière peut s'envoler alors nous c'est difficile d'aller sur la lune comme ça mais ces deux soleils l'un près de l'autre par effet de marée l'un peut attirer la matière de l'autre et si vous pompez la matière d'une grosse étoile pleine d'hydrogène et je vous rappelle l'hydrogène c'est un proton à l'intérieur l'hydrogène c'est en fait un seul proton donc vous êtes en train de pomper des protons et sur la petite étoile il peut y avoir un flux très important une pluie de protons et donc la matière de cette étoile peut être bombardée par des protons et là il y a un phénomène qu'on appelle la capture rapide de protons qui est dans ce phénomène qu'on imagine être dans ce phénomène là avec toutes nos démonstrations indirectes que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer qui sont toujours sujets à discussion mais notre scénario c'est qu'en fait par effet de marée la grosse étoile perd de la matière cette matière est attirée par la petite étoile la petite étoile elle est bombardée par des protons la matière de cette étoile qui sont des noyaux sont bombardées par des protons il y a capture de ces protons capture très rapide de ces protons et on a le phénomène inverse de celui que j'ai décrit les noyaux sont enrichis en protons et puis quand ils sont très riches en protons ils deviennent de plus en plus radioactifs et il y a compétition entre la radioactivité qui est la transformation d'un proton en neutron avec l'émission d'un positron bêta plus qui va venir en compétition entre capture de protons transformation d'un proton en neutron et de nouveau on va enrichir la matière en éléments lourds ça c'est un phénomène qui est un des phénomènes qui se passe dans l'univers qui ne va pas produire les noyaux les plus lourds pour la simple et bonne raison que les protons sont très chargés positivement donc ils se repoussent donc on n'arrive pas à en mettre beaucoup dans un noyau maximum une centaine donc ça marche jusqu'à la région de l'étain pas plus haut mais effectivement on peut produire ce genre de phénomène dans l'univers on pense qu'il y a aussi la capture rapide de protons qui joue un rôle dans l'univers mais les éléments qu'on a sur terre et en particulier leur abondance qui dans un monde capitaliste c'est assez simple pour connaître l'abondance vous prenez le prix c'est l'avantage dans le monde capitaliste parce que nous physiciens on peut se dire il faut mesurer l'abondance il faut aller chercher il faut savoir s'il y a beaucoup de plomb pas beaucoup d'or etc dans un monde capitaliste vous prenez le marché il vous donne l'abondance le marché est directement proportionnel à l'abondance des éléments et l'abondance des éléments est directement proportionnelle à la petite histoire que je vous ai racontée les captures de neutrons rapides et donc en regardant le coût du marché à la bourse vous avez tout de suite une image des réactions thermonucléaires qui se passe dans l'univers et pourquoi il y a des éléments qui sont très chers et pas chers c'est que ma capture rapide de neutrons il y en a certains qui vont être produits en abondance d'autres très rares ils seront chers et pas chers donc effectivement pour comprendre ce qu'on trouve sur Terre essentiellement pour les éléments lourds il faut comprendre ces phénomènes là et c'est même par cette démonstration indirecte alors sans aller jusqu'au prix en bourse mais par l'abondance mesurée que l'on a des preuves que la petite histoire que je vous ai racontée ça capture des protons ça capture des neutrons plutôt pour les éléments lourds ça capture des neutrons qui sont transformés en protons par radioactivité que c'est bien l'origine des éléments en fait de la moitié des éléments lourds qui nous environnent alors on continue avec des questions oui Christophe bonsoir bonsoir pourriez-vous satisfaire ma curiosité j'ai appris il y a quelques années la table de Mendeleïev où il y a une centaine d'éléments est-ce que les 190 autres ce sont les isotopes de ces éléments répétez la fin de la question j'ai pas attendu la fin de la question est-ce que les 190 autres éléments pour arriver à 291 sont les isotopes tout à fait c'est à dire je vous ai dit moi je vous ai parlé des différents types de noyaux donc les différentes proportions de protons et de neutrons finalement qui existent je vous ai parlé des calcium je vous ai parlé du calcium 40 par exemple qui a 20 protons 20 neutrons c'est celui des yaourts mais il y a le calcium 48 qui a bien toujours ces 20 protons parce que pour s'appeler calcium il faut 20 protons mais qui a 28 neutrons donc ce calcium là qui a beaucoup plus de neutrons mais qui est quand même stable qu'on trouve en trace dans les yaourts ce calcium là en trace très faible mais il est très bon aussi mais en fait comme il faut l'extraire des yaourts c'est assez cher ce calcium 48 c'est donc un isotope on appelle ça un isotope c'est le même élément c'est du calcium mais il n'a pas la même masse donc c'est un isotope c'est le nom qu'on lui a donné et en fait mes 291 éléments qu'on trouve sur terre ce sont en fait 80 les 80 et quelques éléments que l'on trouve sur terre et tous leurs isotopes donc le calcium par exemple il y a déjà au moins deux que vous connaissiez le 40 et le 48 donc il y a un seul élément le calcium mais il y a déjà deux isotopes et en fait il y en a d'autres il y a le 42 le 44 etc donc les 291 ce sont bien les différents isotopes les différentes sources proportions protons neutrons qui existent qui existent sur terre oui monsieur oui moi je vais rebalancer la question plutôt vers Marcel le projet donc Spiral 2 doit être particulièrement en exploitation vers 2012 2013 on a vu que sur un de tes transparents la communauté de Spiral 2 allait s'élargir à pas mal de laboratoires européens et même mondiaux et on a vu aussi sur un autre transparent qu'il n'y avait que 5 laboratoires actuels dont le Gany le Japon etc quel est le devenir éventuel dans ce contexte là de notre projet dont on entendait parler Horizon alors ça c'est effectivement ça c'est la génération qui suit en fait si on veut se prolonger à l'horizon en termes de carrière des deux jeunes enfants la Paul et Oscar que je vous ai présenté devant les Legos c'est-à-dire la génération qui nous suit effectivement la machine suivante c'est la machine Eurizol qui sera pratiquement une machine mondiale et cette machine pour qu'elle puisse être décidée il faut plusieurs choses et en particulier prouver que déjà Spirale 2 fonctionne c'est-à-dire que Spirale 2 d'une certaine façon c'est la tête de machine de la future machine mondiale et si on regarde le paysage européen on voit bien que cette machine elle ne peut être construite qu'à un endroit où déjà existe je vais le dire comme ça avec des mots simples existe le terreau des compétences pour construire la machine suivante ah oui j'ai dépassé la ligne jaune attention je vais me faire bronder parce que là vous ne savez pas mais on a deux lignes jaunes blanches deux lignes blanches et quand on dépasse on reçoit un coup électrique donc j'ai dépassé donc je reviens donc il existe aujourd'hui des projets de ce projet de très grandes machines qui sont 100 fois entre 10 et 100 fois supérieures en termes de production avec la machine actuelle c'est pas le RISOD et comme je l'ai dit il est bien clair que ce type d'installation ne peut se construire qu'à un endroit où déjà il existe une communauté scientifique et une communauté de constructeurs donc à quand c'est ça ? donc il y a deux endroits en Europe où on peut imaginer ce type de machine on voudrait bien qu'en ait qu'un mais il y en a deux c'est toujours la compétition parce que les mots que j'ai employés vous pouvez les dire pour les générations qui nous suivent et bien les deux endroits c'est à côté de Genève c'est le CERN et puis c'est à Caen et évidemment on souhaite tous pour pas seulement le Cocorico national mais pour finalement l'ensemble des gens qui construisent ce type de machine évidemment on espère que quand la décision sera prise et ce ne sera pas avant l'horizon des années 2012 2013 2014 que quand que quand il faudra retirer les vaches tu retiras les vaches parce que là les vaches il n'en faut plus donc que quand sera le site retenu le site mondial retenu pour cette machine de la nouvelle génération et comme j'ai dit tout à l'heure qui est plutôt pour la génération d'Oscar et Paul aujourd'hui on devait 3 ans alors vous attendez 2013 avec beaucoup d'impatience mais quelques mots très rapidement parce que vous avez vu cette grosse pendule avance plus vite qu'on ne voudrait sur les résultats que vous avez déjà obtenus en matière de noyaux exotiques alors je vais en prendre un en fait on a tous appris à l'école et je vous ai montré d'ailleurs un noyau et vous avez vu mon plomb ça ressemblait à quelque chose de très compact vous avez vu le profil de densité en fait dans notre langage imagé on appelle ça une goutte liquide donc on imaginait et on apprenait à l'école dans les années 80 et moi quand j'étais sur les bandes d'université c'était ce qu'on apprenait on avait un modèle du noyau à apprendre à l'époque qui commençait avec cette idée de goutte liquide avec une description un peu plus approfondie et pour les experts donc en mécanique collision en vitesse par pression dans des tokamak ou ce genre d'appareil par contre tout ce qui est sorti comme étant des idées pour l'instant donc pas des idées de faire ça d'autre façon dans des matériaux qui changeraient la densité n'ont pas abouti à des choses probantes donc je ne dis pas en tant que scientifique qu'il faut toujours avoir l'esprit critique être ouvert à d'autres possibilités la découverte c'est bien ce qu'on n'attendait pas sinon ça ne s'appellerait pas une découverte mais malgré tout pour ces sujets là il n'y a pas d'avancée majeure pertinente ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien mais il n'y a pas d'avancée importante ce qu'il faut comprendre en physique c'est que des grandes lois comme l'énergie conservation d'énergie c'est quelque chose jusqu'à maintenant on n'y a pas touché c'est quelque chose les toutes les lois de la physique ont ça comme principe et donc dans ce genre de phénomène s'il y a visiblement non-conservation d'énergie c'est qu'il y a un artefact dans les expériences par exemple allez une dernière dernière question très bien comment est-ce qu'on a estimé la durée de vie du soleil à encore 5 milliards d'années et qu'il existe depuis 4 milliards et qu'il a encore autant à vivre alors le plus simple c'est là une fois que vous avez compris les phénomènes physiques à l'origine d'un phénomène il y a plusieurs façons de faire il y a la première façon c'est juste des ordres de grandeur vous savez qu'ils avaient avant de comprendre que c'était l'énergie nucléaire qui était à la base du soleil ils avaient tenté des tas de choses c'est juste la gravité l'effondrement ça ça durait des temps très courts je ne sais plus combien quelques journées ils s'étaient dit tiens si le soleil est du charbon en imaginant qu'il brûle on regarde tout ce qui est émis par le soleil et puis on fait un bilan énergétique donc la chose la plus simple bien sûr aujourd'hui on a des modèles de soleil très sophistiqués mais la première chose à faire c'est juste avoir des ordres de grandeur vous connaissez la masse de l'objet vous connaissez le rayonnement émis vous supposez qu'il émet la même chose dans toutes les directions que vers nous la Terre nous on mesure très bien ce que nous envoie le soleil donc vous savez combien le soleil dépense d'énergie vous savez ce qu'il y a à l'intérieur vous voyez combien de temps ça va pouvoir durer premier ordre de grandeur et comme les énergies nucléaires sont considérables vous arrivez à des temps considérables les énergies chimiques étant des millions de fois plus petites les électron-volts pour les spécialistes à la place des millions d'électron-volts mais donc on va garder un million de fois plus petites les temps sont un million de fois plus courts pour une masse équivalente donc par simple rapport d'échelle vous avez vous-même sur une comme on dit en anglais sur le dos d'une enveloppe vous pouvez faire le calcul et calculer les milliards d'années de durée donc il n'y aura pas de conférence cyclope dans 5 milliards d'années et donc dans 5 milliards d'années il faut penser à peut-être aller voir ailleurs soit oui prendre sa voiture et puis donc on y pensera je vous emmènerai si vous voulez avec plaisir et bien merci à tous merci beaucoup merci à vous aux deux conférenciers merci Marcel merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous